Sous-titrage ST' 501 ... 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 On va commencer par premier sujet, un peu d'actu. ça alors moi ce premier sujet et le replay c'est toi que je regarde c'est toi qui va me répondre et moi que tu regardes c'est mon sujet alors 20 joueurs sur l'injury liste un score pourtant de 6-2 cette année lamar jackson peut-il emmener les ravens au super bowl après je pensais que tu passais j'en sais foutre rien moi c'est le pari je suis déçu quoi on me dit en même temps on me dit vas-y fais une émission qui te ressemble et tout je fais des efforts et voilà bon bah donc vidéo alors bon bah ok forza 5 là là ça vous parle là là des grosses bagnole voilà ok bon ok alors forza 5 et forza 5 en fait j'ai envie de vous dire c'est pas le jeu qui met un peu tout le monde d'accord là j'ai l'impression que oui j'arrête pas de voir passer des images de forza en ce moment quoi que les gens qui sont trop contents d'y jouer on avait quand même on a un chiffre qui est tombé avant la sortie du jeu c'est à dire qu'il ya des gens qui ont pu y jouer en alli access à condition soit précommandé dans une collector d'avoir recommandé la collector à 140 balles et donc le prix juste débile ah oui non mais à ce niveau là ouais c'est après le principe me dérange pas c'est à dire tu as plus d'argent que les autres tu veux jouer avant bon voilà voilà mais il ya quand même ouais pas loin d'un million de personnes qui ont ce prix là pour le faire le chiffre exact qui est tombé c'est plus de 800 mille joueurs qui sont tombés avant le lancement officiel c'est colossal c'est là on commence à taper sur des chiffres notamment qui nous rappelle ceux qui ont été atteints par new world est monté à pratiquement 900 mille joueurs donc bon après donc du coup voilà donc tout ça moi ma grande question comme c'est que malgré tout là on parle d'un jeu de bagnole est ce que ça vous cause une façon générale alors moi on tend normal pas du tout enfin moi j'aime beaucoup les jeux de course et moins c'est réaliste mieux c'est pour moi en fait les jeux de course que je préfère en général c'est c'est crash team racing ou mario kart quoi mais même micro machine pour vraiment faire ma boomeuse quoi et c'est marrant mais en fait depuis peu enfin là en tout cas forza ça me donne ça me donne vraiment envie et avant ça il ya eu des images de ride 4 le jeu de moto en à la première personne qui m'a donné ultra envie en fait je sais pas si c'est le fait que les les paysages sont vraiment ultra sublime maintenant enfin on touche au photoréalisme et c'est pareil pour forza en fait ça me donne trop trop envie de d'y aller je sais pas c'est ça ou ça tient juste au fait que j'ai donc c'est officiel ride 4 t'es saucée mais je arrête que je suis complètement saucée alors là franchement ok si je peux l'avoir mais ce serait avec plaisir et ben écoutons les avantages donc c'est officiel c'est annoncé les inconvénients c'est trop voilà hélène replay au test de ride 4 qui va sortir quand on a une date j'en ai aucune idée mais j'ai je compte les jours on va surveiller ça mais ok mais en plus je pars de méga loin parce que je crois que c'était pendant la games comme 2019 un moment tu avais mis sur ma liste de jeux à faire need for speed et c'était le plus grand moment de solitude de ma vie je m'étais retrouvé là bas avec dans la salle y est avec plein de gens qui avaient trop trop à d'y jouer et moi genre je déjà je captais rien je jouais comme une merde et je comprenais pas l'intérêt et là depuis peu vraiment je commence à être excité par des jeux de voitures quoi ok d'accord et bah ça te les coupes et donc et toi ça te laisse froid ou pas ça je pense exactement la même chose que hélène replay ouais du coup je peux avoir le test de raid 4 aussi mais je pense que ça t'excite maintenant les trucs de voitures alors je suis pas je suis pas jeu de voitures mais une fois de temps en temps à dire une fois tous les quatre ans ça me dérange pas de m'amuser un petit peu sur un jeu de bagnole le dernier auquel j'avais joué je suis pas parce que en général ça va être ou un colloque ou un pote qui achète un jeu et je me mets dessus dernier c'était un jeu de rallye sur ps4 je m'en rappelle même plus comment c'est un des gros jeux de rallye de la ps4 bon bref et du coup là moi je pense que ce qui me sauce le plus dans ce dans ce forza c'est surtout le mais je pense que c'est la hype tout simplement c'est de voir tout le monde en parler à longueur de journée sur twitter tout le monde qui a l'air de s'éclater je me dis bah moi aussi j'ai envie de faire partie de la et surtout c'est vrai que ça a l'air fun ça a l'air d'être un jeu pensé pour être fun avant tout visiblement les retours de tout le monde c'est que bah oui on s'éclate c'est fun à ça que c'est comme ça par la réalité du jeu moi j'ai noté que j'ai noté par rapport à tous les jeux de bagnole que j'ai comme tendance à tester en règle générale souvent les jeux de bagnole sont assez premier degré en fait parce que vous en pensez c'est souvent dans un jeu de bagnole quand on y joue soit c'est ultra sérieux vous allez tout régler jusqu'au moindre boulon etc et ça va être très froid en fait soit ça va être des jeux un peu plus on va dire à l'éclate mais dans les quels on va vous faire comprendre que vous êtes un boss vous êtes là pour arriver le premier pour écraser les autres et là ce jeu en fait est vraiment présenté comme une espèce de gros stuff où tout le monde est invité aussi bien le mec qui roule en forte fiesta que le mec qui roule avec une bagnole qui tape à 300 km en 4 secondes et demie tu vois alors une grande histoire un peu le résumé bon hier sinon moi j'ai une clé mais donc du coup je me suis dit bah hier bah écoute vas-y joue un peu au jeu et ça a l'air d'être cool et tout j'ai pas pu le lancer en fait le jeu c'est pas compliqué à priori j'ai avast donc à vaste n'aime pas le jeu il le chante dès le démarrage même quand on a coupé à vaste il y a d'autres trucs enfin j'ai passé hier j'ai passé deux heures abominable à aller sur des reddits des machins des trucs à essayer de trouver des astuces et tout et je fais partie de ces gens en fait qui répondent à tous les traits dans 10 ans ouais bah j'ai essayé tous les trucs en fait et le jeu ne se lance pas donc bah à part dans un match c'est fou ça arrive plus souvent ces trucs là maintenant oui j'ai l'impression que les temps à l'époque les jeux sont parce que j'ai de ce que j'ai compris ce que j'ai pas eu le temps de faire des recherches très poussées là dessus mais de ce que j'ai compris c'est que vu que le jeu est entièrement connecté constamment en fait tu peux jouer hors ligne dans le même jeu mais pas de par défaut le jeu de connecte pour que tu aies accès à toutes les maps et que tout le monde qui joue avec toi et visiblement il a l'air de s'ouvrir des plages de port assez large genre toutes les plages de port et ça n'a pas l'air de plaire aux antivirus qui se disent mais c'est pas normal qu'ils fassent à normalement un jeu pour se connecter en ligne que le produit file une dizaine de ports ça lui suffit et lui il a l'air de tous les vouloirs d'un coup c'est ce que j'ai cru voir dans les messages d'erreur que j'ai vu passer et web visiblement il ya pas mal d'antivirus qui du coup strike le jeu en disant non mais il ya un truc qui va pas avec et il faut le désactiver ou le désinstaller pour pouvoir jouer au jeu ce qui est quand même pas normal ça surprend toi qui est un peu moins d'inverser dans la technique ça surprendre des choses comme ça en fait par des jeux qui sortent aujourd'hui qui bouffe une quantité de port absolument alors là pour le coup c'est pas normal ça paraît pas normal effectivement c'est rare de voir un jeu après encore une fois c'est ce que j'ai vu dans les messages d'erreur j'ai pas eu le temps d'étudier le truc n'y a rien mais ouais effectivement j'ai reçu moi même un message d'erreur quand je vais apporter qui me dit ouais ils t'affichent alors tu affiches paliper ta machine mais ta fiche la plage de port ouverte et ça allait de 0 à 65 535 ce qui est pas tous les ports de la machine et c'est pas normal il est pas fait faire ça mais donc du coup c'est peut-être aussi ce qui fait flipper les antivirus voilà mais bon j'ai une question pour Nico du coup qui est le seul à y avoir joué en fait mais on peut poser des questions à Nico bien sûr mais il est là pour ça en fait faut juste savoir il prend 10 balles par question j'espère que tu as acheté un truc comme ça sur toi parce que sinon ça va être compliqué mais non mais du coup je peux pas en poser beaucoup donc j'ai en posé une seule là il y a Agbu qui a testé Riders Republic moi j'avais vu déjà des gens jouer sur la bêta qui est un jeu bon qui est peut-être très bien j'en sais rien mais qui est insupportable pour son yo les jeunes on s'éclate allez on va rider vous êtes prêt pour la teuf et est-ce que c'est pareil Forza Horizon il y a un peu ça dans Forza Horizon les voix t'as des radios avec des gens qui commentent etc les voix se font extrêmement surjouer ah merde c'est pas insupportable parce que c'est pas non plus en permanence je j'ai pas joué à Riders Republic mais si c'est ce que j'imagine parce que j'ai ressenti ça aussi en jouant à d'autres jeux et bi j'envoie de dogs et compagnie c'est surjouer c'est en permanence et t'as envie de tous les gifler là effectivement t'as des voix un peu insupportable dans le dans Forza Horizon mais c'est assez rare c'est entre les musiques sinon en général tu fais je fais drift je fais de la grosse drum and bass et je me demande qui ça cible tu sais c'est ce genre de je sais pas parce que si tu passes le doublage en anglais en fait c'est pas surjouer comme ça ouais ouais c'est beaucoup plus naturel et c'est voilà mais je pense que les gens qui doublent les radios en français n'ont jamais écouté la radio enfin en tout cas pas depuis 25 ans ouais je sais pas mais après Riders Republic je pense c'est un cas particulier parce que c'est plus t'as comment comment dire ça sans voir l'air c'est plus l'univers de la glisse tu vois mais justement on est des fous extrêmes quand même c'est assez proche si tu côtes toi des images parce que là tu me dis c'est l'univers de la glisse ce que j'entends pas ça me paraît beaucoup moins extrême tu vois comme le snowboard j'aimerais bien voir dans quel univers de ta glisse les gens dans ma glisse moi c'est comme ça que je c'est comme ça que je raise manu mais vrai mais personne personne yes et coulo les petits poteaux non mais ça bien sûr enfin les gens ils parlent ils ont leurs expressions à eux ok non mais c'est employé c'est pas aussi c'est jamais aussi ridicule donc je me dis à la fois ils emmerdent ceux qui sont pas dans qui sont pas dans la vibe et ils emmerdent ceux qui le sont et qui ont l'impression d'être pris pour des demeurés alors qu'on parle une question de ton il ya quand même un truc que je trouve assez marquant avec l'univers de forza en général et tout épisode confondu tu as des jeux en fait où tu sens que on essaie de te prendre par le bras et t'embarquer de force dans l'univers jeu de voitures là c'est plus on prend par l'épaule on dit mais putain viens t'amuser avec nous en fait j'ai vraiment c'était à l'esprit qui est assez différent et qui notamment se refait je trouve dans toutes les options de d'accessibilité franza est vraiment réputé pour ça et cette année ils sont encore en train de placer la mort plus haut jeudi je pense que 20 privés pardon je pense que je peux te te laisser nous expliquer tout ça parce qu'apparemment tu étais tu m'en parlais tout à l'heure t'étais là genre mais c'est génial il y a ça avec non vas-y non mais c'est plutôt cool enfin de manière générale c'est plutôt c'est plutôt cool c'est plutôt ma veille c'est tellement embarrassant quand on essaie de parler comme ça quoi moi j'ai de la peine pour les doubleurs qui ont dû le faire parce qu'on a vu leur écrire le dialogue tu t'as assis tu vois écrit ça tu dis mais vraiment vraiment que je dise ça quoi mais pour venir à l'accessibilité de manière générale c'est super chouette en fait de voir des triple a s'ouvrir à ça parce que de manière générale quand on parle d'accessibilité souvent ça se réduit un peu plus ça va être des options de sous titrage des modes daltoniens etc pas vraiment des choses qui prennent en compte tu vois des personnes qui peuvent être dans situation de handicap moteur ou ou bas des non voyants et là bas là c'est quand même une grosse première c'est qu'ils comptent mettre un interprète en langue des signes pendant les cinématiques et ça c'est plutôt chouette enfin là parce que en gros ce qui avait été déterminé notamment pendant alors attends je vais faire un petit pas de côté mais il a été déterminé pendant les allocutions de donald qui n'avait pas de personnes qui faisaient de langage des signes et franchement s'ils avaient le même vélo typiste que macron à mon avis ça devait être assez chaud à suivre c'est que en fait suivre par des sous titres c'est compliqué déjà enfin tu t'as pas forcément le ton de la personne etc et en plus ça fait quand même énormément d'informations à engranger et donc du coup c'est hyper cool quoi enfin c'est hyper cool mais c'est vrai que nous les échos qu'on a eu des joueurs qui étaient vraiment concernés par ces histoires en fait ils nous ont tous dit vraiment de façon unanime c'est génial parce qu'en fait cette fois avec ce genre de sous titrage en fait nous quand on lit des textes on il nous manque des informations par rapport à vous en fait juste que nous on se rend pas forcément compte parce qu'on voit bien on entend bien etc il me disait que nous avec le langage des signes ça va retransmettre des émotions ça va reprendre des choses qu'on n'a pas forcément par le texte en fait ça pour ça ouais franchement c'est juste incroyable mais il ya aussi deux options que j'ai hier une qui permet de plus ou moins nous accompagner dans les virages pour tourner à notre place une qui nous permet de gérer le freinage quand on prend un virage trop fort à notre place une qui va même de ralentir le rythme du jeu c'est à dire que si le jeu est trop rapide pour nous pour exemple x ou y bah c'est pas grave tu descends le curseur et tu peux jouer au jeu au ralenti et t'amuser comme tout le monde et tu gagnes des points comme tout le monde mais ça correspond bien à ce que tu dis ouais c'est vraiment ils veulent que tout le monde soit invité à la heure quoi effectivement on peut modifier la taille des sous titres il ya un mode daltonien il ya une synthèse vocale aussi enfin c'est non c'est assez exemplaire et c'est plutôt enfin c'est plutôt cool à chaque fois je me prépare psychologiquement armanu qui me dit c'est cool mais ouais je peux dire cool ça y est c'est terminé mais c'est plutôt superbe de voir les triple a faire des efforts en matière d'accessibilité mais en vrai c'est un truc auquel microsoft fait attention depuis un moment parce qu'ils avaient sorti une manette adaptative il y a quelques temps pour xbox qu'on peut faire et parce que du coup moi je vous voyais pas l'intérêt au début et on l'a reçu on l'a essayé effectivement il ya tu vois pas au premier abord il ya plein de trucs et puis tu n'imagines pas quand t'es pas handicapé oui c'est ça par contre des gens que fin qui de quoi ils ont besoin qu'est ce qu'ils pourraient et en fait ils ont pensé à tout tu peux brancher plein 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 d'accessoires pour plein de tout bain et c'est super gaffe à ça depuis quelques temps là et ça sera tout ça se traduit par ce genre de choses c'est plutôt cool surtout que c'est les seuls si je ne m'abuse à avoir fait une manette vraiment adaptatif quoi comme ça ouais ils étaient en partenariat avec logitech qui a sorti des accessoires dessus par exemple mais c'est vrai que c'est vrai que microsoft ils font des gros gros efforts et c'est juste de plus en plus pour ça après franchement il faut le faire en fait quoi bah oui complètement je comprends pas en fait que ce soit pas plus généralisé mais bon il ya aussi un autre point que j'ai aussi abordé c'est que le jeu manifestement et là on dit c'est toi que m'adresse le jeu manifestement est optimisé mais alors à un niveau qui est quand même assez assez agréable maintenant il tourne bien c'est vrai qu'il tourne bien sur des machines assez modestes maintenant en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'il tourne sur un moteur maison un moteur 3d qu'ils ont fait eux mêmes s'appelle forza tech et pour le coup ce moteur forza tech la version qu'ils utilisent dans le 5 c'est la même que celui du 4 c'est pour ça que si tu regardes les specs techniques nécessaires pour jouer au jeu c'est quasiment les mêmes à peu de choses près que pour forza 4 ce qui permet quand même d'avoir un jeu super beau super fluide etc et en fait le target qu'ils avaient la cible qui visait au départ c'était 60 images par seconde sur xbox one donc une console il ya déjà sept ou huit ans et en atteignant ça ça fait que du coup si tu as un pc que tu n'as pas mis à jour depuis trois quatre ans c'est pas grave il lance quand même le jeu tu peux quand même en profiter parce qu'il ya ça c'est justement pendant mes péréclinations sur reddit en cherchant une solution à mes problèmes de jouer qui refuse de se lancer je tombe sur témoignage d'un mec qui disait moi je joue avec une 980 et ça va c'est bon forcément je rends les détails des matchs mais le jeu tourne correctement et il n'est pas d'une laideur insoutenable donc vraiment c'est un c'est un beau boulot au niveau au niveau optimisation bon bah en tout cas donc forza je pense qu'on peut tous accorder à dire que ça va tout le monde d'accord bah moi en tout cas ça me donne envie j'ai pas envie de donner envie toi déjà voilà moi en plus à la base je suis pas hyper jeu de caisse enfin j'aime bien les jeux d'action mais les jeux de caisse les simu de caisse c'est pas mon truc j'avais raconté cette anecdote à hélène replay quand on faisait le le commentaire de la conf playstation où ils montraient grand tourisme au moins j'aimais bien grand tourisme quand j'étais gamin et puis un jour il y en avait un pote avec qui on traînait chez qui on se retrouvait on l'appelait tonton qu'il était à fond dans la mécanique et un jour il a dit ouais venez on fait une course d'endurance sur l'entourisme une course d'endurance sur l'entourisme ça dure entre deux et quatre heures selon les circuits pendant quatre heures tu tombes sur le même circuit et je crois que ça m'a grillé un fusible et j'ai pu aimer les simu te bagnole à moi il faut pas que je te présente un de mes potes qui fait du sim racing au niveau e-sport et qui se fait des relais les mecs qui font les 24 heures du mans ils se relaient entre c'est un genre les mecs qui dit non mais attend là je me coucher genre mais oui ok les trois heures du mat et puis il va dormir trois heures il ya quelqu'un qui va le remplacer et il retourne il reprenne le jeu est prévu pour en fait c'est un truc de fou bon allez on va enchaîner l'en ring l'en ring l'en ring l'en ring à manu mon cher malware est ce que c'est cool tu as tellement de choses à nous dire moi écoute je vais te poser une question tout à fait naïve en fait tout à fait naïve ouais est ce qu'on a vraiment besoin d'un monde ouvert pour un jeu à la dark souls est ce que c'est est ce que ça apporte vraiment quelque chose de plus c'est toute la question justement c'est en soi non dark souls c'est des jeux qui c'est des jeux qui sont déjà géniaux tels qu'ils sont alors c'est pas c'est pas des jeux linéaires les dark souls mais c'est on m'a sorti le terme l'autre fois bon c'est des jeux interconnectés voilà c'est des zones interconnectées mais donc non dark souls n'a pas besoin de monde ouvert mais moi si si je suis très très content que ce soit un monde ouvert c'est justement parce que ça change de la formule dark souls et moi si j'aime tant les gens les gens déjà déjà mais si j'aime tant les jeux from software c'est parce que from software ils ont un talent de dingos pour pour le pour le level design et j'attends de voir j'ai vraiment j'ai vraiment très très hâte de voir s'ils sont capables de transposer ce talent qu'ils ont pour le level design interconnectés s'ils sont capables de l'appliquer à l'open world et c'est pour ça bon j'en parlais l'autre fois en stream moi je suis vraiment très très hypé par elden ring mais même un peu trop parce que je me parce que pour sans mentir en fait j'attends une sorte de révolution de l'open world j'attends quelque chose qui soit aussi bien que zelda breath of the wild ce qui te fait penser que ça va être aussi révolutionnaire c'est parce que j'ai confiance dans le studio en fait c'est parce que je vois qu'ils sont tellement capables de comprendre ce que c'est qu'un level design intelligent sur leurs jeux précédents que je me dis ben voilà s'il ya bien un studio qui peut prendre l'open world et se dire non mais c'est pas pour faire la même chose qu' ubisoft c'est pas pour mettre des marqueurs ou c'est pas pour faire la même chose que rockstar c'est à dire des mondes finalement très grands mais mais qui ont assez peu de liens avec l'histoire principale ben c'est bien from software eux ils sont vraiment capables de d'apporter leur pierre à l'édifice et c'est ça que j'attends en fait d'accord alors moi du coup il y a un truc qui m'intrigue un petit peu aussi dans cette histoire on a quand même george r martin qui est qui manifestement au scénario justement voilà c'est la vraie question à quel point il est ou pas et finalement à quel point c'est juste un instrument de hype est ce que c'est vraiment quelqu'un qui va nous sortir un scénario un peu plus bétonné qu'est ce qu'on a l'habitude de vendre un jeu vidéo je pense que c'est avant tout de la hype c'est à dire la george martin il a juste bossé sur l'univers et les personnages bon c'est déjà beaucoup mais on connaisse enfin oui on voit l'implication précise dire il a bossé sur l'univers et les personnages c'est ça ça ne pouvait rien dire c'est à ce qu'il a écrit trois prénoms sur un bout de feuille et puis et puis c'est parti quoi mais en fait bon perso je m'en fous complètement parce que de toute façon les jeux moi j'adore l'écriture des jeux from software justement parce que c'est des jeux qui sont avant tout des jeux qui te il n'y a pas de scène cinématique en général tu vois ils vont pas te vont pas te poser pendant des heures devant des scènes cinématiques c'est avant tout du jeu et du coup ils ont choisi à chaque fois de faire une narration qui est très très onirique c'est à dire tu comprends pas grand chose il ya des personnages qui qui te parle de trucs tu comprends rien et c'est aimé en fait j'aime bien ça j'aime bien avancer dans les jeux from software comme si j'étais dans un rêve quoi et du coup le fait qu'il y ait georges martin bon en fait moi ça m'est un peu égal un truc dans le dans le trailer un moment on voit qu'ils parlent un pnj et par là il parle à bocal ouais ouais mais à un moment donné on le voit parler un pnj humain et en fait le pnj il bouge les lèvres pendant qu'ils parlent ce qui est le cas dans tous les jeux vidéo en général quand un pnj parle il bouge les lèvres mais ce qui n'est pas le cas ce qui n'était pas le cas dans dans les dark souls en tout cas dans dark souls 1 les pnj ne bougeait pas les lèvres et je pense que c'était dû à une limitation technique c'est à dire ils se sont pas fait chier à faire à faire les lèvres mais en fait moi j'adorais ça j'adorais ce côté encore plus onirique tu vois avec des types qui bougent pas les lèvres et pourtant ça parle et ça ça correspondait à cette ambiance hyper bizarre où tu sais jamais c'était vraiment dans le rêve ou dans la réalité et j'espère qu'ils vont que justement en fait moi le l'implication de george martin elle me ferait plutôt peur j'aurais plutôt peur qu'ils se disent cette fois ci on essaye de raconter une histoire non non ne me racontez pas une histoire foutez moi dans un univers si j'ai envie de connaître l'histoire parce que par contre il y a une histoire très très compliqué dans les dark souls mais si tu veux la connaître il faut faire l'effort par toi même et tu as peur qu'ils leur tordent un peu le bras sur leur méthodologie de travail habituel quand ils créent des jeux et qu'ils se mettent à vouloir faire du cinéma comme tant de studios de jeux vidéo genre tu disais pas que c'est qui roule justement l'histoire était peut-être moins onirique avec vraiment un fil rouge où c'était vraiment un récit construit un petit peu plus quand même mais ça restait quand même très très vague ça restait tu vois tu comprenais beaucoup plus facilement les grandes lignes mais mais ça restait où ça reste assez vague et et je préfère en fait les scénarios enfin les scénarios on peut même pas parler de scénarios quoi mais les univers la dark souls que même c'est qui roule en fait j'ai pas besoin j'aime bien le fait que ouais tu tu te réveilles dans une geôle tu es un mort vivante un truc un objet qui sert à revenir à la vie tu comprends pas tu comprends pas tout tu comprends rien de ce qui se passe on dit mais si mais il ya un dieu parce qu'en fait c'était un roi et puis un jour il a été un feu et du coup faut rallumer le feu tu t'en sais rien mais tu y vas comme ouais comme si tu étais dans un rêve quoi d'accord ouais un rêve tout fait comme casser la gueule en boucle ouais un cauchemar en fait mais mais là enfin j'ai l'impression qu'on retrouve quand même ça quoi le simple fait que j'ai l'impression que j'ai l'impression que en tout cas moi ce que j'ai vu là ça me laisse c'est plutôt bon présage sur ce côté un peu un peu onirique quoi et toi ony ce que tu es bien silencieux depuis tout à l'heure et ça te parle ce genre de le truc c'est que moi je suis pas je suis pas franchement joueur de dark souls ou demon soul mais pour un truc tout con c'est que l'univers me parle pas l'europe médiévale tout ça ça me ça m'inspire rien donc j'aurais pu passer outre ça pour jouer au jeu mais alors la difficulté déjà assez accrue plus le fait que le jeu l'univers me parle pas ça m'a pas et toi s'il ya pas un mec qui crie coulo c'est y est ça exactement j'ai beaucoup de mal s'il ya pas une radio qui balance de la bonne grosse drum and bass j'y arrive pas et dans dark souls ya pas ça non mais par contre j'ai adoré j'ai adoré ses tiros et blocs dans pour le coup qui se passe un peu c'est un gameplay très similaire mais dans un univers qui l'âme plaît un peu plus et donc du coup là en voyant les images ça fait quand même envie quoi mais quand même envie de voir les décors ont l'air assez joli enfin en tout cas artistiquement ça a l'air vachement beau je vois qu'ils ont l'air quand même de mettre beaucoup de je pense que ça ça doit découler du fait qu'on passe sur un open world j'ai l'impression qu'il ya beaucoup de petites astuces pour que tu puisses bien repérer les ennemis en fait notamment on les voit ils ont tous des torches très lumineuses dans les mains etc ah oui on sent qu'il ya vraiment ce côté bah en fait il faut que tu puisses repérer les choses vite et bien en fait moi de ce que je vois en tout cas parce que un des défis une des critiques qui est fait en fait par les gens le trailer il ya eu un trailer de gameplay là j'ai l'impression qu'il a été quand même reçu enfin très 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 bien reçu mais évidemment il ya toujours des gens à qui ça plaît pas et c'est normal mais là les une des grosses critiques qui est fait c'est c'est le fait que ce soit juste dark souls en open en open world mais mais je pense que c'est mal comprendre que designer un jeu en open world et designer un dark souls c'est dès l'origine des parties primes est radicalement différent c'est des jeux qui sont tu fais pas du tout la même chose pour faire un open world il s'agit pas de faire un jeu couloir et de rajouter du vide entre les couloirs si effectivement il se trouvait que c'était ça dans ce cas là ce serait raté et je dirais bah c'est nul mais un truc mais on le voit un peu dans la vidéo de gameplay mais un truc par exemple marche super bien et qui fait que vrai sauf the world a été quand même un succès un des trucs qui a fait que ça a été un succès c'est que justement ils ont bien exploité les paroles dans le sens où tu peux aborder les combats d'une multitude de manières qui impressionnantes vraiment vraiment tu as un arsenal qui est relativement limité ce que tes armes se pète et c'est un machin mais tu peux placer une bombe sur une flèche l'a tiré machin suivre d'essai y'a t'as plein 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 tu peux faire le même combat 50 fois tu peux le faire ça de mécanique il faut voir il faut voir à quel point ils arrivent à refaire ça dans ce jeu parce que je pense qu'un bon open world c'est un important qui permet aussi de mettre ta créativité dans le truc je pense que ce sera moins parce que ça avec zelda bon il partait là dessus sur le fait que tout est interconnecté enfin c'est c'est des mécaniques sur des mécaniques sur des mécaniques et tout interagit je pense que ce sera moins le cas ça reste un rpg d'ailleurs un action rpg mais par rapport à enfin par rapport à par rapport à une chose qui était très très réussie dans dans breath of the wild contrairement à plein d'autres open world c'est tu voyais qu'ils avaient pensé dans zelda l'open world pour que tu puisses te localiser te situer dans l'espace sans avoir besoin d'ouvrir la carte toutes les trois secondes sans le moindre marqueur sans le moindre truc parce que toi tu te mets toi mais tu vois tu as le château qui est que tu vois toujours où que tu sois ouais tu as la montagne et rien qu'avec ces deux points tu es toujours capable un peu de trianguler ta position et de voir mentalement ouais d'accord je dois être à peu près à cet endroit là je suis au sud je suis à tel endroit et j'ai l'impression là de ce qu'on voit dans les dans les images de gameplay qui l'ont super bien réussi aussi parce que tu as des points tu as des espèces d'arbres lumineux que tu vois quasiment tout le temps en fait bon là il est dans un combat de boss donc on voit pas forcément exactement mais il ya plein de moments où tu vois comme ça des éléments très très reconnaissables genre un grand pont tu vois qui traverse qu'elle a l'air de traverser quasiment toute la map où tu vois là on voit tu vois des grandes tours des grands trucs le grand pont tu vois on voit derrière on voit le bout du pont et ça c'est des tas de trucs qui permettent de te repérer sans avoir à ouvrir la map et ça pour moi c'est vraiment des bons signes ça veut dire qu'ils ont pensé leur jeu en se disant en open world c'est pas juste un truc où tu suis des tracers c'est pas juste une grande carte exactement alors moi ça se pense en termes de jeu quoi j'ai quand même une question alors peut-être que ça me dire oui mais bon vas-y tu casses encore l'ambiance mais c'est comme ça il en faut pour moi le contrat quand je joue un jeu à la dark souls c'est d'avoir cette séquence en fait où je me repose sur un feu de camp ou peu importe et où je sais que la difficulté ça va être de passer toute une séquence avec des monstres des pièges des machins des trucs et d'arriver au bout et de faire me reposer dépenser mon xp là dans un open world comment est ce que j'insère cette mécanique ouais mais bon tu casses toujours l'ambiance ah voilà ben justement c'est la question que je me pose et c'est pour ça que je suis vraiment curieux de voir c'est vrai que from software moi c'est un peu un studio auquel je fais un chèque en blanc c'est à dire ils ont été cap tellement capable d'enchaîner des jeux qui sont de bonne qualité que là il ya plein de choses justement pour moi c'est des énigmes je suis pas en train de dire que le jeu il va forcément être bien ça se trouve il sera complètement raté mais vu ce qu'ils ont été capable de faire avant bah je leur laisse un gros bénéfice du doute quoi et et donc bah oui justement enfin c'est pour ça que c'est pas dark souls 4 parce que des mécaniques ludiques des boucles de gameplay qui fonctionnaient dans les dark souls ne peuvent pas fonctionner dans un open world il leur a fallu penser des boucles de gameplay différentes et c'est vraiment ça que j'ai hâte de voir une façon générale ils ont quand même donc comme tu dis penser des boucles de gameplay différentes mais par contre un truc auquel ils ont bien pensé aussi c'est les éditions collector les éditions collector on en a une à 190 euros et une autre à 260 balles alors on va pas rentrer dans les détails il ya de la figurine il ya du casque pour se mettre sur la tête et puis garantir que on sera célibataire jusqu'à la fin de séjour enfin voilà un peu la totale mais moi du coup comme la question que je viens de poser là c'est est ce que les gamers finalement n'ont pas trop de trucs replay la vache parle à quelqu'un qui n'a jamais acheté une édition collector de sa vie et pour qui c'est une ligne totale bon déjà parce que c'est ultra cher que j'ai j'avoue j'ai pas contrairement à malware je suis pas ultra fan de figurines à sa balance là ouais non franchement j'ai pas cet esprit de collection en fait quoi et après bon bah je peux tout à fait concevoir que c'est le cas pour certaines personnes etc et après bon bah mettre leur fric où ils veulent quoi j'ai pas grand chose de plus pertinent à dire là dessus quoi je tournais qu'elles sont différemment est ce qu'il y en a un parmi vous qui se sentent de défendre une édition collector à 260 euros je précise que j'ai jamais acheté une seule figurine de ma vie défendre défendre un collector j'irai quand même pas jusque là mais on tient à défendre son existence et le fait que ça se vende pourquoi pas attend mais le mec qui nous dis ça c'est le mec qui passe ses week-ends à peindre des petites figurines des dragons et des trucs oui mais parce que d'ailleurs j'ai des trucs en plomb qui coûte le prix d'un lingue en dehors ça s'insère dans une mécanique ludique en fait oui j'ai pas de figurines que j'ai assemblées peintes je ne peux pas jouer au jeu là en fait j'ai acheté donc là 260 balles et j'ai un casque ouais mais on en revient à la moi ce que je disais pour pour force à 5 c'est que avec les gens qui achètent qui payaient plus cher pour j'ai plutôt tu as plus d'argent que les autres t'es fan de la de la saga ou de la licence ou du développeur ou de qui que ce soit ouais bon bah tu prends t'achètes ton casque à 200 balles je le ferai pas parce que je trouve effectivement que c'est un peu de l'argent jeté par les fenêtres mais si tu aimes l'objet ben ouais ouais moi je connais des gens qui ont des figurines des gens des gens et bon bah voilà c'est leur délire c'est pas non plus je trouve pas non plus que ce soit enfin ouais je trouve ça toujours plus je trouve ça toujours moins con enfin moi ça m'apparaît comme moins con que je pensais à life is strange true color c'est le premier exemple qui vient en tête mais je crois que si tu as une édition enfin ou en tout cas un pack de luxe ou si tu mets je sais pas moi 10 à 20 balles de plus t'as des tenues en plus dans le jeu et ça pour le coup j'ai jamais compris enfin ah ouais moi c'est vrai que c'est des trucs ça m'est arrivé d'acheter des skins ça m'est arrivé mais c'est plus non mais ça c'est plus dans le pas tant pour le look que j'ai dans le jeu que ça j'en ai rien à faire mais c'est plus dans une optique de soutenir le dev quoi j'en avais non mais c'est vrai les skins étaient moches enfin je m'en fiche en fait je m'étais juste dit bon ça a une manière de soutenir quoi et quand c'est des petits indés alors après ouais quand c'est édition collector pour des gros des gros éditeurs ouais mais c'est vrai que par contre après là dans le cas précis là bon c'est le sujet mais dans le cas précis du DLC on peut imaginer effectivement qu'il y a une espèce de forme de militantisme dans ce sens on se dit j'aime ce jeu j'ai envie qu'il y ait de nouveaux patchs que le jeu soit développé qui perdure pourquoi même et qu'il y ait une suite plus tard donc je vais envoyer un signal fort aux développeurs et les soutenir ouais j'en donne de l'argent en fait ni plus ni moins comme les gens qui nous achètent des mags exactement non non mais après faut pas enfin il ya des gens aussi qui aiment vraiment les figurines quoi il ya des collectionneurs oui il ya des gens aux hasards comme ça des gens mais c'est quelqu'un très bien vous voyez bon bah d'où ça vient cette histoire parce qu'en gros il n'y a rien de pire qu'une private joke donc je vais expliciter mais c'est une horreur ce soir c'est une hécatombe sur notre messagerie interne enfin donc on parle de la rédaction à un moment quelqu'un qui poste une figurine twitter d'airis dans final fantasy 7 et là manu veut faire une blague bien sûr en pensant que tout le monde le connaît par coeur en disant ah bah ouais bah cotisez vous pour mon ami c'est bientôt et tout le monde l'a pris hyper au sérieux genre manu c'est une intervention arrête tout de suite va pas t'acheter une figurine d'airis et c'était une blague évidemment que je voulais pas la figurine d'airis quoi mais du coup voilà maintenant manu alors qu'on connaît tous la face de tu dis le truc et puis si ça passe non mais c'était une blague mais oui mais c'est maintenant le mec qui aiment le nom mais enfin vous avez mis de l'argent dedans c'est dommage non mais c'est sébum qui m'a dit t'es sérieux manu non mais j'étais j'étais vexé mais j'étais vraiment non mais il ya un amalgame web et personne qui aime les figurines c'est clair mais c'est vrai d'accord il n'y a pas de honte il n'y a pas de honte mais tu fais ce que tu veux de ton argent manu non mais parce que parmi les gens qui nous regardent sûrement des gens qui aiment bien les figurines mais oui je connais des gens je connais des gens qui ont des vitrines avec des figurines chez eux franchement c'est pas non plus le truc le plus honteux de la terre quoi vraiment non c'est que ça me je sais pas enfin moi ça me je trouve pas ça ouais je trouve pas ça si honteux quoi c'est comme c'est comme les grandes bibliothèques de manga bon voilà tu vois ça pose une personne tu dis d'accord tu es celle de ce type de personne je te catalogue je te catalogue je te catalogue mais je te respecte c'est affreux c'est voilà après c'est qu'on a 50% de chat avec rien de quitter en disant mais non non les figurines c'est pas plus con que j'en sais rien moi je collectionne enfin non je collectionne rien de chelou mais tu vois les gens qui collectionne les assiettes commémoratives mais voilà c'est une collection comme moi je collectionne rien mais c'est vrai que des figurines j'en ai oui voilà c'est que j'ai l'impression d'avoir poussé du haut de l'arbre mais pour le coup j'ai même j'ai même une fois acheté un collector le seul collector orange est peut-être pas le seul que j'ai acheté de ma vie mais tu vois qu'en creusant un peu le seul collector que je me rappelle avoir acheté c'était le skyrim qui avait la statue de dragon parce qu'il était en promo à 30 balles sur amazon il est déstocké donc du coup je vais à 30 balles tout le monde tout le monde a toujours des bonnes excuses c'est pour soutenir les développeurs il y avait toujours tu voulais la statue fallait acheter skyrim avec tu voulais la collection avec les deux premiers jeux qui sont nulle part fallait acheter skyrim avec un bon moment tu te retrouves avec skyrim quatre fois tu dis bon bah vraiment c'est pas de chance ceci dit je te comprends un peu parce que moi j'ai acheté morrowind deux fois parce qu'en fait la version de base vers son collector n'avait pas les mêmes goodies à l'intérieur et comme j'étais un putain de pigeon bas et genre six mois après j'ai vu la version collector avec une petite figurine en plomb dedans comme les warhammer et c'est là qui était genre déstocké complètement genre à 5 balles et tout je fais bon allez crag je l'ai ramené aussi mais en fait il ya un pattern avec la scrolle on te pousse à racheter puis oui enfin moi j'ai acheté gta 5 j'ai pu ces trois ou quatre fois on peut faire lever la main dans le tchat si vous avez tout skyrim au moins deux fois pour des conneries comme ça mais j'attends voilà moi je l'ai sur switch l'ancien jeu s'il te plaît lance un vote et demande aux gens avez vous acheté plusieurs fois combien d'un skyrim j'ai bien d'un mois je veux un chiffre large tu vois je suis pas tout seul ouais ouais je l'ai sûrement trois fois ça a l'air assez fou mais c'est vrai que bon bah donc du coup voilà mais enfin moi ce qui m'a surtout surpris en fait c'est pas tant le fait qu'une collector existe qui m'est surpris avec l'endrigue ce qui m'a surpris c'est vraiment de me dire putain moi pour moi dans ma tête peut-être que je suis un vieux con vous allez me dire mais pour moi une collector c'est 90 balles en gros quoi là 260 balles je me suis dit mais dans la queue qu'est ce qu'on le vend ça a augmenté à cause aussi du fait que à peu près tout le monde sorte des éditions donc le jeu de base à 60 balles puis une édition avec les dlc compris qui coûte 90 et puis une édition légendaire à 120 non si tu fais un collector avec une figurine il faut au moins qu'ils coûtent 200 balles parce que sinon et l'enri plaît peut-être pouvoir puisqu'on est dans on est complètement sujet là on a pris oui on l'a déchiré en deux mais c'est grave parce que j'aime ça vous êtes investi dans votre sujet et ça me plaît beaucoup il me semble tu vas peut-être me corriger si j'ai une bêtise qu'il y a eu à l'époque une collector je crois que c'était resident evil mais je suis pas sûr où c'était dark soul dark dragon edge où il y avait une collector mais sans le jeu en fait un nouvel coffret et dedans il y avait un emplacement pour mettre le dvd du jeu on était pas fourni avec bonjour on claquait 100 balles et puis on est revenu chez ça ah bah non il n'y a pas le jeu ça me dit quelque chose mais je sais plus que mais ouais je sais plus c'est resident evil ou on nous dit que c'est dragon age dans le chat d'inquisition ouais c'est inquisition c'est ça merci le chat donc voilà donc bon en fait moi ce qui attend ça peut me déranger que les collecteurs c'est que j'ai l'impression que on est en train de traire l'affect des gens de plus en plus fort en fait quoi surtout ça encore une fois je n'ai aucun problème avec le fait que des gens me disent bah ouais écoute moi j'achète du collector parce que j'ai envie de faire plaisir il fasse ton argent fait ce que tu veux en fait quoi mais de me dire qu'on est passé d'une époque on avait des collecteurs à 90 balles à aujourd'hui des collecteurs qui bientôt vont taper à 300 balles il n'y a pas un truc en train de pouvoir dans un coin là en fait peut-être qu'on c'est peut-être temps qu'on commence un peu à s'interroger sur les pratiques de l'industrie en fait moi je sais pas moi ça me cheveux enfin voilà ils vendent un produit les gens l'achètent oui c'est pas c'est pas un produit en plus sur ces versions collector moi je me suis jamais senti un peu obligé d'acheter tu vois dans le sens où il y aurait un truc de gamme fin tu vois ou dans le jeu ça servira à quelque chose où j'aurais l'impression d'avoir une version au rabais si je l'achète pas ça a jamais été ça ouais la vache ça c'est en déconner je pense que tu portes ça en soirée tu repars avec 3406 dans la poche ça dépend la soirée en fait ça dépend de la thématique bon où elle fait c'est à mon avis bon écoutez je vous sens bien chaud on va peut-être enchaîner qu'un petit quiz oui je voulais n'importe qu'elle excuse pour utiliser nos nouveaux tabou belédat j'ai de retour sur le plateau de canard pc l'émission vous commencez à connaître un peu la règle nous allons vous montrer une palette de couleurs donc vous allez avoir plusieurs couleurs qui vont apparaître sur votre écran sachant que plus une couleur va être présente sur votre écran plus elle va être présente sur le personnage que cette palette de couleurs est censée représenter et donc nous allons à chaque fois j'en ai perdu ma liste qu'est ce que j'ai fait vous me perturbez vous me perturbez quand on nique ton conducteur comme ça moi on peut continuer comme ça de regarder le et donc à chaque fois on va vous présenter une palette de couleurs vous aurez quatre réponses possibles il faudra deviner à quel personnage appartient la palette de couleurs ça va c'est clair c'est très clair n'oubliez pas ceux qui nous regardent vous avez le quiz kit n'oubliez pas rentrez bien votre pseudo on a encore trop souvent des gens qui jouent sans mettre leur pseudo nous ça nous emmerde parce qu'à chaque fois on a une forte fiesta qu'on essaie de gagner depuis six mois à chaque fois personne n'a gagné parce qu'on n'a pas le monde gagnant donc c'est un peu dommage bon jules première image il te plaît la palette de couleurs qui va suivre est ce qu'elle appart est ce qu'elle appartient à syrie dans the witcher 3 à kratos dans god of war à edgio auditory dans assassin's creed 2 ou amaterasu dans okami je répète c'est super du syrie ouais c'est dur amaterasu c'est vrai que tu parles vite ah ils n'ont pas encore vous n'avez pas encore ah ils n'ont pas le quiz kit et ben on va patienter alors bah vous répondez gentil non répondez pas ah oui il faut mettre le chat en immo tom lee en fait ouais c'est ça le chat en immo tom lee ah voilà donc ça y est on a le quiz kit qui vient d'apparaître donc vous pouvez répondre donc effectivement je vois le quiz kit donc est ce que c'est les couleurs de syrie dans the witcher 3 kratos dans god of war edgio auditory dans assassin's creed 2 ou amaterasu dans okami il vous reste 15 secondes et moi bien sûr de mon côté je vais faire un plaisir de compter vos points ah oui bien voir qui va sur le milieu ce soir ça va être un pur kiff donc nous avons par ici hélène nous avons noël tac et nous avons oni et donc la réponse bien sûr jules tu peux nous la faire apparaître à l'écran c'est edgio auditory mais c'est vrai et nous avons un point pour oni un point pour noël et hélène qui s'est passé bah je sais pas j'étais tellement pas sûr de moi que j'ai mis un j'ai le blanc qui t'a perturbé je sais pas du coup j'ai fait un dessin en espérant à ce qu'il a un peu de compassion blanc comme ça survit je crois qu'il a une patte en blanche sur le corps mais j'en sais rien ah c'est dommage c'est dommage je suis déçu d'une experte comme toi vraiment pour le petit dessin que j'ai fait tu pourrais mettre un point bon allez on va enchaîner deuxième question comme vous voulez en régie faites moi apparaître donc ces couleurs est ce que c'est viper dans valorent sam fisher dans splinter cell blacklist sonia blade dans mortal combat 11 snake dans metal gear solid 5 je répète viper sam fisher sonia blade ouais c'est chaud snake en vrai en plus j'ai un effet un effet mandela tu sais ou en fait je revois chaque personnage à ces couleurs là tu vois par instinct les couleurs à chaque personnage bon bah super bon bah du coup je tente et jules quand tu veux tu peux envoyer la réponse et c'était naturellement sam fisher et alors viper viper sam fisher oni et ben oni prend la tête avec deux points mais le vert il est il est trop clair là non ouais tu as mal utilisé l'outil pipette ouais pourtant j'ai utilisé l'outil pipette de photoshop ceci dit par contre vu que c'est souvent des des jpeg avec des bouts d'artefacts et des machins comme ça dedans je suis obligé de rejauger parce qu'en fait une fois que ça apparaît en grand en aplat de couleurs ça ressort pas de la même manière que quand il y a des nuances dans la couleur aux alentours parce que toi c'est compliqué ça fait même avec le cerveau et tout enfin je vous expliquerai on fera enfin bon alors j'ai pas voir les scores d'ici sont minuscules donc si l'un de vous voit des noms des pseudos des trucs comme ça m'intéresse j'ai écorché le nom des gagnants non mais j'ai du mal à lire aussi un en deuxième c'est un contestant ouais en glofort en glofort angevors 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 on dirange vert on a un contestant encore et c'est dommage c'est contestant là parce qu'à quoi on peut pas vous je pense que ça doit des fois c'est l'application parfois tu le mettes et contestant pendant deux trois questions c'est ça bon allez troisième question jules envoie nous l'image ses couleurs est-ce qu'il s'agit de dr egman dans team sonic racing diablo en diablo 3 duke dans du nukem 3d bison dans street fighter 5 je répète dr egman diablo duke bison c'est dur ouais c'est dur moi je trouve ça trop moi j'emploie une nouvelle stratégie qui consiste à toujours mettre la quatrième réponse et un moment ça va passer tôt ou tard ce sera la réponse d c'est ça cinq secondes non deux pardon je sais plus lire c'est normal c'est normal alors nous avons dr egman ici là et mais qu'est ce que vous foutez là à bison ah quand même quand même il y en avait un seul qui ne devait pas échouer au nid c'était toi et je suis très content tu es super chaud parce que là sans déconner un amateur de jeu de baston comme toi qui reconnaissait pas monsieur bison là on peut le dire ça t'es la honte complètement il est où le jaune il est où le jaune sur la casquette la casquette et là tu vois pas tu vois pas parce que c'est pas le couskit sur la ceinture il a une grosse boucle oui c'est vrai qu'il a une boucle d'eau comme par hasard allez jules next s'il te plaît les couleurs qui suivent alors on me dit en régie que ange vert fait une remontée au milieu des contestantes et se retrouve deuxième allez c'est parti les couleurs qu'on a ici est ce qu'il s'agit de megaman dans megaman x sonic dans sonic 3 carapuce dans pokémon bleu phoenix wright dans phoenix wright s 20 je répète megaman sonic carapuce phoenix wright il vous reste 12 11 10 9 8 vite j'arrive pas tu sais plus crier je sais plus bon j'ai arrêté ma stratégie ça marche et on montre pas on montre pas tant que c'est pas fini à pardon c'est comme ça qu'on perd des points alors la réponse à régis et ouais yes megaman dans megaman x et nous sommes d'une hélène un point et ouais là qu'il vaut pour qu'elle soit à phoenix wright les gars je ne voyais pas où était le rouge j'avais oublié qu'il avait un bah ouais il a un talisman sur la tête aussi j'avais oublié ça pas ton meilleur quiz écoutez pour l'instant c'est assez décevant parce que l'en 1 point noël 1 point on y 3 points par compte ouais non non le bon élève de cette de cette cuvée dit donc le talent régie peut-on avoir l'ultime et dernière qu'est ce moment et je me refaire moi aussi je me refaire et c'est la compte double on sera toujours deuxième dit pour vous à compte double ok mais c'est de l'arnaque est ce que c'est sac boy de little big planet donkey kong de mario kart tour goomba de super mario bros lara croft de tomb raider legend bon allez sur un malentendu ça peut marcher répète sac boy donkey kong goomba lara croft et sur le plateau ça comptera pour deux points donc il ya moyen d'aller égaliser avec avec conny faut qu'il se plante ça ça pue la question piège ça oui oui donkey kong et ben voilà donc au moins c'est moins humiliant pour nous c'est dommage mais ça évite la honte ouais ça évite la honte puisque là on finit avec hélène à trois points noël à trois points et on y 5 points les donks respect presque c'est fou ça quand même un truc chez toi tu dis ça de les couleurs différemment des autres je vois toutes les couleurs vous voyez pas aussi même la couleur est ce qu'on peut voir le nom du gagnant s'il vous plaît enjevers 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 mais félicitations par avec une forte fiesta complètement et ben on trinque à ton honneur alors je vous rappelle puisqu'on est là cette tasse magnifique je fais mon père belmar j'ai le droit ouais il vit très bien les passages répétés au lave vaisselle oui on m'a dit non franchement cette tasse on l'a ajouté sur le sur la boutique y'a pas très longtemps si vraiment vous cherchez une tasse indestructible allez-y allez-y elle est incassable alors par contre il y a un défaut ça on n'y peut rien en fait elle en faire donc vous la mettez au micro-ondes elle vous explose à la gueule on peut pas tout avoir mais voilà on a demandé une tasse indestructible on a une tasse indestructible donc n'hésitez pas jetez un nez sur la boutique il y a des gens dans le chat qui suggèrent qu'on devrait la vendre 260 euros ben putain c'est pas bon ça ben rien putain jules appelle yvan s'il te plaît là on a un truc à lui demander là j'aime à la voir en direct la faire gagner en nez en nft ouais bon allez c'était la fin de ce premier quiz ça vous a plu beaucoup un peu ouais bon un peu alors écoutons je me fais pardonner que nuclear ring ça te va oui avec ça tu peux tout te faire pardonner bon ok ça va allez on va enchaîner avec toutes les séquences le garage puisque encore une fois on profite de la présence d'unis qui est vraiment notre technicien en chef chez canard pc un dès qu'on a un souci dès qu'un truc on comprend pas et putain que ça arrive souvent et ben on se tourne vers lui et ce qui est absolument dingue c'est qu'à nous explique ça de façon limpide je suis bluffé à chaque fois quoi c'est il a ce don pour nous expliquer des choses très simple comme si on avait cinq ans et son consentement descendance en plus oui c'est ça qui est formidable avec lui bon vous n'êtes pas sans savoir que les nft en ce moment bas ça envahit un peu le jeu vidéo alors avant même qu'on aborde le sujet et là on dit bah c'est forcément vers toi que je me tourner putain c'est quoi nft vaste question vaste question parce que justement c'est ce dont je me suis rendu confiance je savais déjà mais ça s'est devenu assez clair quand j'ai essayé de synthétiser ça pour l'émission c'est que tu peux pas expliquer les nft sans expliquer les cryptos et les cryptos sans expliquer la block chain et tout ça à chaque fois chaque étape c'est un truc qui peut devenir assez complexe assez vite et c'est très vite très très facile de passer à côté et quiconque achète des nft n'a pas la garantie de savoir vraiment ce qu'il achète et ce que ça va devenir voilà etc donc on va reprendre depuis le début à revenir donc la block chain comme si j'avais cinq ans voilà concrètement la block chain c'est c'est une base de données c'est une base de données qui est numérique décentralisée c'est à dire que elle appartient pas à une personne mais à tous les utilisateurs qui sont dessus et qui l'utilisent elle est transparente dans le sens où tu peux suivre n'importe quelle action qui est faite dessus même si c'est pas les tiennes tu peux voir tout ce qui s'y passe d'accord et elle est relativement anonyme dans le sens où c'est pas ton identité propre que tu utilises dessus la seule chose qui permet d'identifier dessus c'est le h créé sur ton adresse qui est en général une suite de caractères qui n'ont aucun sens en eux mêmes mais qui correspond à ton adresse sur la block chain et qui permettent de t'envoyer ou de recevoir des choses de toi la block chain à quoi elle sert en gros elle permet aux utilisateurs enfin permet de consigner en fait des interactions c'est à dire en général ces interactions ça va être des créations des échanges ou des achats ou des ventes de jetons jetons on va revenir dessus parce qu'il ya plusieurs spécificités sur les jetons mais en gros ce qu'il faut retenir c'est que ce sont des jetons qui sont liés à cette block chain qui sont créés par les utilisateurs au moment où il valide ces jetons c'est à ces interactions donc comment ça se passe en gros quelqu'un mais admettons j'ai un compte sur cette block chain je veux te donner un jeton je te le donne à toi donc je déclare à la block chain que je te donne un jeton malware et replay vont voir que je te donne un jeton ils vont dire ok c'est bon j'ai vérifié il a bien donné un jeton à cannes lust à ce moment là il valide la transaction d'accord ça crée ce qu'on appelle un bloc toutes les transactions qui ont été validées dans la date de temps sont ajoutés dans un bloc qui est chiffré qui ajouté à la suite des autres blocs ce qui crée la block chain d'accord ok donc et là si je comprends tout raisonnement placé tu m'as donné un bitcoin je suis riche alors actuellement ouais actuellement je t'ai filé globalement soixante mille dollars voilà tu es bien générosité c'est incroyable j'aime faire plaisir voilà donc là dessus les crypto spécifiquement c'est quoi ben ce sont ces fameux jetons en fait quand malware et replay ont validé nos transactions ils ont été récompensés pour ça d'accord avec justement une partie des jetons qui sont produits sur celle de l'autre chaîne c'est ce qui donne aux gens un intérêt à venir donner leur puissance de calcul pour valider les transactions et est payé à du coup sur en jetons là ça peut être des bitcoins sur la block chain des bitcoins ça peut être de l'ethereum ça peut être autre chose et etc ok les les crypto monnaies ce qu'il faut retenir c'est que voilà elles ont toutes la même valeur ça se veut comme une monnaie d'échange qui n'ont pas officiellement pour aucun état fond très peu d'états il ya des états en amérique du sud qui veulent en faire une monnaie officielle etc mais actuellement il ya très peu d'états qui reconnaît ça avec très peu de banques aucune banque quasiment qui reconnaît ça comme une vraie monnaie mais tu peux très bien dire moi je m'ouvre un compte j'achète pour tant de bitcoins et je peux commencer à échanger avec les gens ou voilà c'est c'est limité pour l'instant surtout à des plateformes qui gère ce genre d'échanges et qu'au passage prennent une commission parce que quand tu achètes un bitcoin à 60 000 dollars tu dois donner une petite partie à ceux qui te lévent enfin ceux qui mettent qui font l'échange qui permettent l'échange possible parce que bah ils existent comme ça finalement d'accord là dessus arrive les nft les nft c'est un autre genre de jetons que tu peux encore une fois créé sur cette bloc chaîne sur certaines blockchains la particularité des nft par rapport aux cryptos c'est qu'ils sont en fait nft ça veut dire non non fungible token en français jetons non fongible que veut dire non fongible ça veut dire que en gros deux nft créés sur la même bloc chaîne par la même par la même personne vont être chacun unique et différent l'un de l'autre d'accord la différence avec les cryptos qui sont elles fongibles c'est que tu prends un bitcoin qui a été créé il ya dix ans par un mec au pif qui est passé par 25 personnes différentes dont elon musk etc il a la même valeur qu'un bitcoin qui a été créé il ya dix minutes par un anonyme en thaïlande ok c'est les mêmes c'est ce qui leur permet de valoir de faire valoir leur statut de monnaie parce que tu prends deux pièces d'un euro peu importe d'où elles viennent elles valent un euro les nft même s'ils sont créés par un processus similaire au bitcoin ils ont des identifiants qui leur sont propres ils sont uniques on peut pas les reproduire on peut pas les dupliquer on peut pas les falsifier et du coup c'est c'est pour ça qu'on les associe beaucoup alors en fait quand tu crées un nft en général tu les associe un fichier numérique ça peut être une photo ça peut être un texte ça peut être une adresse web ça peut être une vidéo peu importe et du coup tu crées un nft donc les calculs cryptographiques vont créer un h à partir de ce fichier numérique pour l'instant ça va ouais ouais j'ai croisé ton regard j'ai senti un début de perdition non non mais moi je connaissais un petit peu le principe déjà donc ok dans jusqu'ici toi on a quasiment fini on a quasiment fini en gros quand tu crées donc un nft tu crées un h à partir d'un fichier numérique que tu vas ensuite vendre sur la blog chaîne pour une valeur que finalement tu décides ok c'est du coup ça donne justement ce côté l'armée en baladant sur j'avais fait un dossier si ça vous intéresse et que vous voulez plus de détails j'avais fait un dossier donc un arp et sert d'oeil alors c'était le 49 je crois si je me rappelle bien et ou en gros pour pendant mes recherches est tombé sur un fd d'une photo de tupac typiquement qui se vendait je ne sais pas combien de milliers de milliers d'euros que quelque chose comme ça coûte 6000 euros et en gros quand tu achètes un fd d'une photo de tupac tu n'achètes pas la photo de tupac tu n'achètes pas les droits de la photo de tupac tu achètes juste un code généré à partir de cette photo de tupac et qui n'est valable que sur la blog chaîne où tu l'achètes voilà c'est bien ça qu'il faut comprendre parce que tu en vois souvent passer des trucs genre t'achètes le nft de la joconde ou je sais pas quoi tu peux techniquement t'achètes pas la joconde par contre c'est juste un morceau de code ok mais mais dis moi jamy à quoi ça sert même au delà de ça en fait enfin si je résume un petit peu tout ce qui vient de me dire et si j'en crois un peu tout ce qui se raconte là grosso modo depuis un an j'ai un peu le sentiment que toutes les histoires de nft de bitcoin de machin crypto monnaie etc j'ai l'impression que ça fait un peu tourner la tête des gens parce que on est un peu en train de leur promettre de l'argent magique en fait dans le sens où ben regarde en fait aujourd'hui j'ai 1000 dollars et demain j'en aurai 60 milles mais en fait notre bon président pourtant nous l'a dit il n'y a pas d'argent magique non mais pour le coup non mais c'est moi que nos présidents nous mentent mais là tu me ferais très mal au coeur parce que moi j'ai une photo d'email macron constamment sur moi c'est comme ça voilà automatiquement mais enfin elle ou la couille dedans en fait la couille la première couille déjà c'est qu'il faut bien comprendre que l'argent que vaut on est et faut bien qu'ils viennent de quelque part dire que le jour au toit mettons tu as acheté des bitcoins il ya dix ans quand il valait 100 euros aujourd'hui ils en vendent ils avalent 45000 c'est 45 mille euros il faut qu'ils viennent de quelque part si tu prends tes cinq ou six bitcoins tu dois avoir un mieux en bitcoin tu veux les retirer il va falloir que quelqu'un te donne un million de vrais euros parce que sinon tes bitcoins ils valent rien la première chose c'est ça la deuxième chose c'est que l'argent vient d'où de nulle part en réalité parce que c'est que de la spéculation le bitcoin vaut 60 mille dollars parce que tu as un nombre incroyable de mecs qui sont qui s'accordent pour dire que ok le bitcoin vaut 60 mille dollars d'accord mais ça ne tient que parce que les gens sont d'accord pour ça c'est vraiment c'est là on est rentre dans quoi c'est la valeur c'est la valeur à laquelle les gens se l'échangent quoi donc ouais ok donc du coup ceci est en train posé on va résumer un petit peu ce qui se passe que dans le jeu vidéo ça c'est en train de dada l'ensemble ça arrive de tous les côtés en fait fin octobre grosso modo on a commencé à voir des déclarations qui sont démultipliées à droite à gauche je vais vraiment vous les citer parce que elles sont déjà moi j'ai enfin j'ai vu des déclarations vraiment ça m'a fait ça parce que je me suis dit mais comment des gens qui sont à des postes à responsabilité pareil dans l'industrie du jeu vidéo peuvent sortir des trucs pareils en fait ça a commencé avec ubisoft qui a déclaré que les nft seraient une révolution entre guillemets parce que c'est leur propos toujours entre guillemets très séduisante pour le long terme et souhaite être entre guillemets en être un acteur clé ubisoft du coup on dit mais on fait ils ont participé à la troisième levée de fonds de la start up hongkongaise aminoka brands spécialisée dans l'utilisation des nft en jeu vidéo donc là voilà en gros c'est qu'on peut le trigger un peu la donc fin octobre et en fait quand ils ont balancé ça ça a été un peu la course à l'échelote et depuis il se passe pas une semaine sans qu'on ait un acteur majeur du jeu vidéo qui fasse et les nft au fait nous aussi et donc du coup d'ailleurs on a eu hier avec andrew wilson le pdg qui a déclaré donc à ses investisseurs que les nft seront une partie importante de l'avenir de notre industrie donc ce serait le jeu vidéo on a eu tectou qui a emboîté le pas avec stross zelnick toujours pdg qui a dit si vous croyez aux biens physiques de collection je ne sais pas pourquoi vous croiriez pas aux biens numériques de collection bon square enix alors il n'y a même pas de déclaration oui son lance et billet en tête ils ont lancé un test avec un jeu basé sur les nft qui s'appelle chine sanseille million arthur oh désolé c'est un jeu de cartes immobiliers apparemment sorti en asie bon voilà mais alors surtout le truc qui m'a vraiment plus buté dans cette histoire c'est zynga 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 est parti pêcher matwolf un ancien coca cola pour le foutre je cite vice président of block chain gaming sur une porte tu rentres sur ta porte a marqué vice président of block chain gaming putain ça t'imagines le dé de tinder tu fais quoi dans la vie je suis le vice président du block chain gaming c'est zynga complètement voilà là maintenant on a un peu posé tous ces déclarations et tout on voit un peu ce qui est en train d'arriver et là naturellement c'est encore toi vers toi que je me tourner qu'est ce que ça vient foutre dans mes jeux vidéo j'ai gagné quoi moi en tant que joueur faut redire mais dis moi j'aime bien mais dis moi ce que j'ai bien en tant que joueur dis moi est ce que tu gagnes en tant que joueur pour l'instant c'est très très nébuleux le truc le problème en fait c'est que tous ils disent on va faire du nft et c'est bon c'est le futur on va rentrer dans machin personne n'a encore dit vraiment ce qu'ils voulaient en faire concrètement pour leur jeu vidéo donc pour l'instant c'est pas trop l'idée qui revient le plus souvent et que tout le monde met en avant c'est que de la même manière que tu avais on en parlait avant de manger tout à l'heure avec mal voir de la même heure que tu avais un hôtel des ventes sur diablo 3 à l'époque dans mes têtes de faire un petit bifeton avec les objets que tu loutais etc dans le jeu tu pourrais avoir ce genre de choses avec des nft cette fois donc à chaque fois que tu ramasserais une armure dans un jeu ou que tu la crafter et etc elle serait automatiquement liée à un nft sur la blockchain donc elle serait créée pour l'occasion et ce nft tu pourrais le vendre en même temps que l'armure pour dire voilà je vends mon armure je la mets en vente donc voici le nft vous aurez l'armure avec parce que c'est lié et tu pourrais faire des échanges comme ça avec l'idée vu que le nft c'est quand même un truc extrêmement spéculatif si tu arrives à choper l'armure qui a appartenu à un joueur extrêmement célèbre qui a fait des prouesses ou je ne sais pas quoi tu peux dire ben c'est l'armure de telle l'air d'acbu quoi voilà voilà c'est l'armure d'acbu il a réussi à battre tel boss machin et c'est hyper bien voici son armure je la vends pour beaucoup plus cher que les autres parce que c'est une armure rare du coup voilà quelqu'un qui a fait un speed run par exemple il pourrait quel record mondial mettons sur je sais pas moi du speed run de minecraft à la fin et craft une épée et après il se dit bah je me fais un billet moi je revends l'épée et ça pourrait être authentifié que c'est bien l'épée du mec au moment où il a fait son speed run et donc après comme n'importe quel collectionneur d'art entre guillemets tu pourrais te dire bah moi je possède l'épée du mec attendez c'est là que je suis largué parce que tu expliquais désolé je pense que je suis le plus largué sur ce sujet mais en gros tu expliquais que tu achètes un nft d'une photo de tupac tu achètes pas la photo de tupac admettons j'achète un nft de l'armure d'agbou j'en rêve j'achète l'armure d'agbou du coup on tu peux faire en sorte qu'elle te soit transférée avec le problème quand tu achètes un effet une photo de tupac c'est que il ya quand même de très fortes chances que la personne qui te vend le nft ne possède pas les droits de la photo de tupac et du coup et à part ça c'est juste un jpeg la photo de tupac tu peux faire clic droit et l'enregistrer sur ton disque dur donc il n'y a pas tellement de valeur par rapport à ça c'est de la valeur que parce que les gens s'accordent là dessus mais tu peux pas vraiment vendre une photo de tupac mais c'est surtout c'est surtout le il ya quand même un flou énorme déjà enfin moi j'en ai parlé lundi dans scroll news des nft et puis bon je suis pas spécialiste du sujet donc donc j'ai dû dire quelques bêtises et du coup il ya quelques personnes qui sont venues m'écrire sur discorde non tu as mal compris et donc ils m'auraient expliqué les nft et je les remercie parce que c'est vraiment intéressant mais ce que j'ai remarqué c'est que tu n'as pas tu n'as pas tu n'as jamais deux personnes qui t'expliquent la même chose je pense que quand on dit nft jamais personne ne comprend exactement la même chose alors déjà sur ce que c'est réellement et là encore on peut à peu près s'accorder mais surtout sur ce que pourrait être l'avenir des nft et alors là mais tout le monde a des vues complètement différentes moi je suis assez persuadé que même yves guillemot ou même wilson le pdg d'électronique arts etc eux non plus ils n'ont pas une vision très très compte très très concrète de ce que sont les nft et d'ailleurs ça se voit dans leur déclaration certain qu'ils n'y panne rien ouais ça se voit dans leur déclaration parce que leurs déclarations elles sont très très vague du coup c'est le type de d'électronique art par exemple il dit c'est une révolution pour l'instant c'est pas encore complètement au point enfin on tombe on sent dans la phrase qui dit pour l'instant on n'y comprend pas grand chose mais mais vous inquiétez pas on est dedans et alors à la fois il enfin je pense qu'ils n'y comprenaient rien moi je serais pdg d'ubisoft je serais pdg d'électronique arts je ferais exactement la même chose que parce que eux ils s'adressent à des investisseurs s'adressent à des investisseurs qui eux entendent parler de ça attendez il ya un truc c'est la mode il paraît qu'on fait des thunes et leur boulot le pdg il dit mot son boulot c'est de dire aux investisseurs vous inquiétez pas nous aussi on a senti l'odeur du sang on est on est dessus vous inquiétez pas quoi mais après donc c'est flou déjà sur ce qu'elle concept exactement surtout sur ce à quoi il peut mener et d'un point de vue juridique alors là c'est le bordel total parce que parce que sur justement les questions de droit notamment de droits d'auteur ne serait-ce que les lois sur le le droit d'auteur américain le droit d'auteur français par exemple n'est pas le même alors comment tu harmonis tout ça il ya des tonnes et des tonnes de questions qui se posent et à mon avis bah ces questions elles sont pas prêtes d'être réglé quoi non non elles sont pas prêtes d'être réglé d'autant que j'avais eu très vite fait une discussion là dessus avec grand maître b parce que quand je faisais mon truc sur les nft il n'avait pas le temps de m'écrire un papier comme ça il plaît ce que tu es avec un avocat je me suis dit voilà mais non mais j'en avais parlé un peu pour justement le côté juridique du truc et il m'expliquait que enfin tout est tout tout est à faire littéralement enfin ça on part tellement d'un truc qui est éloigné nous ce qu'on a l'habitude de traiter d'habitude que voilà tout est à faire et pour l'instant c'est pour ça aussi que les gestes l'eldorado et enfin il n'y a pas tellement de règles sur ce que tu as le droit de faire ou pas et il ya surtout des trucs que tu n'as pas le droit de faire normalement qui deviennent légaux quand tu les fais en crypto parce que c'est pas couvert par la loi quoi mais alors tu vois par exemple si ce que quelqu'un m'a expliqué je pense que la personne qui m'a expliqué sale c'est une personne qui veut vraiment y croire enfin qu'ils croient vraiment nft mais pour eux ça va devenir pour cette personne notamment qu'avait l'air quand même assez persuadé ça va devenir ça va être par exemple tu vas pouvoir crafter ton épée dans minecraft quand tu vas crafter ton épée à la fin de minecraft tu vas avoir un nft qui va dire ça c'est bien l'épée que can lost a crafté c'est la sienne etc mais comme c'est pas directement dans minecraft ça passe par une blockchain tu pourras sortir cette cette épée de minecraft et le rêve de mais là je crois qu'ils sont plus dans le fantasme c'est de dire cette épée en fait vu que square enix aussi se lance dans les nft tu pourras réutiliser cette épée dans final fantasy 7 avec une skin qui aura été vendue par quelqu'un d'autre etc et et c'est là où dans ce grand bouillonnement de fantasmes ça rejoint aussi le métavers de facebook de méta maintenant de mais tout est interconnecté et et tu joues tu joues à world of warcraft mais les pièces d'or que tu gagnes de world of warcraft tu pourras payer ta pizza avec la pizza que tu vas manger mais la pizza elle après tu pourras l'utiliser dans le jeu pour faire ceci cela et bon je crois qu'on est vraiment dans le fantasme ça va vraiment loin et après au milieu de tous ben bouillonnant là qu'on a en fait on a un qui lui a mis littéralement un coup de frein à main sur les nft c'est valvue donc valve valve mais ce bon vieux le valve sur lequel on casse du sucre à longueur d'année là en disant c'est plus possible steam ça devient n'importe quoi c'est géré n'importe comment et tout elle a dit donc il débarque et puis dit non mais nous les nft c'est pas compliqué vous foutez un nft dans votre jeu il est banni notre boutique alors ce qui est marrant parce qu'à côté de ça il y a des jeux qui sont des atrocités etc et eux ils passent sans aucun problème il ya un nft boum dehors bon alors moi la question que je vais vous poser à tous là est ce que valve est en train de se racheter des points de karma en fait ou est ce que finalement valve a regardé ça il s'est dit mais attendez là en fait la prochaine étape c'est qu'il y ait un équivalent de steam market directement dans les jeux vidéo sur lesquels nous on prendra plus notre commission quand un mec va acheter un chapeau aujourd'hui sur team fortress 2 par exemple qui le paye 45 balles et que valve prend sa petite commission au passage valve se génère de l'argent de cette façon si demain on a ce système qui intégrer directement dans les jeux sans que valve est son mot à dire on peut commencer à s'interroger un petit peu donc onique que tu en penses clairement c'est un peu des deux clairement on sent même si je suppose qu'ils vont pas le dire dans des termes aussi clair mais on sent que ça les emmerde de pas pouvoir prendre leurs 30% potentiellement sur des transactions qui se feraient sur des jeux vendus chez eux il ya ça il faut voir aussi un peu plus loin que ça dans la mesure les crypto c'est quand même en ce moment un peu la foire aux arnaques ils veulent pas avoir à gérer le service après-vente de ce que quelqu'un aurait vendu dans un jeu en disant tiens je te vends cette épée pour 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 20 euros mais du coup je te la livre jamais ou je sais pas quoi ne marche pas où elle marche pas tout simplement et le mec qui sait pas à qui écrire il va écrire à valve qui n'y est pour rien tu vois il veut je pense qu'ils veulent pas se s'emmerder avec ça et à côté ça leur donne aussi une bonne image de non mais nous on a vu le problème on a vu on a vu les emmerdes on veut pas avoir à faire avec ça on n'encourage pas ça et donc on bannit tout quoi peut-être que c'est un pari aussi c'est un pari de se dire allez-y ubisoft allez-y électronique card vous allez vous croûter quoi ouais c'est ça où game newell on lui a expliqué blockchain il n'a rien compris oui mais au moins oui mais au moins c'est pas mal enfin c'est bien si quelqu'un tu l'expliques il comprend pas il dit non j'ai rien compris donc je pense que je pense que guillemot on lui a expliqué il a dit ok je comprends rien on l'a fait pognon c'est le futur c'est le futur on est dedans on est dedans je signe où en fait enfin là vous allez me traiter de con mais finalement en fait c'est quoi la différence entre les systèmes là que tu viens de me décrire c'est quoi la différence entre ça et le marché qu'on a eu à une époque sur diablo 3 et le steam market et l'hôtel des ventes de wall of aircraft diablo c'est quoi la différence en fait bah alors pour l'hôtel des ventes de diablo c'est un peu différent même si ça se rejoint aussi mais je pense que la différence c'est surtout que dans un cas c'est centralisé c'est géré par une autorité qui peut intervenir c'est quelque chose va de travers et dire stop on couper comme bizarre avait fait d'abord en disant bon ça suffit là maintenant on coupe c'est la fin de la récré la blockchain tu peux pas la débrancher c'est ça qu'il faut comprendre aussi c'est un peu comme bittorrent tu peux pas débrancher bittorrent c'est du pire ou pire tant qu'il ya des machines connectées dessus ça existe la bloc chaîne c'est pareil ça étant tant qu'il ya des machines qui sont dessus et qui continue à faire des changements je suis tu peux pas débrancher ça et du coup si ça devient hors de contrôle tu peux pas les tirer une balle dans la tête quoi donc ça leur fait je pense peur aussi à valv et à d'autres et c'est aussi ce qui différencie grandement le côté centralisé de steam et de valve et des autres places de marché gérées par une réalité et la bloc chaîne où vraiment c'est chacun fait son truc aussi je sais pas si vous achetez si vous achetiez des cartes magic à l'époque c'est donc il y avait des cartes communes il y avait des cartes peu communes et puis on est rare quand j'en achetais c'était comme ça et puis un jour ils ont rajouté des cartes premium oui mais alors ta carte commune elle pouvait aussi être premium ta carte rare elle pouvait aussi être premium etc et c'est exactement la même chose tu disais mais qu'est ce que ça change enfin en quoi c'est différent de ce qu'on avait avant non c'est pas différent mais c'est le nouveau truc et et puis bat tant qu'il ya des gens pour pour les acheter tant qu'il ya des gens pour payer ça voilà donc enfin en quoi c'est différent des chapeaux dans team fortress ou ou de l'hôtel des vintes dans diablo 3 mais justement c'est peut-être pas si différent quoi c'est c'est juste le nouveau nom de 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 ce même principe de de monétisation à tout va alors comment on explique comment on explique dans ce cas là qu'il y a quand même une opposition très forte du public là on a vu discord par exemple qui s'est dit tiens je vais rentrer des nft dans discord là c'est james jason cytron cytron qui a fait cette déclaration et qui s'est pris une vague d'emmerde sur la tête avec des gens qu'on dit bah moi je coupe mon abonnement à discord et va te faire foutre moi il est hors de question que je finance ça donc comment est ce qu'on explique que finalement comme tu dis c'est un peu un rebranding un peu technique certes mais d'une méthode et d'une pratique que l'on fait déjà depuis des années sur nos jeux vidéo pourquoi est ce que là d'un coup en 2021 ça énerve tout le monde je pense que ça a toujours les loups de boxe ça a toujours énervé tout le monde mais là c'est une opposition qui est très ça dépend ça peut aussi bien être quelques quelques personnes mais très très vocales moi je me rends pas compte vraiment s'il ya une opposition massive parce que moi ce que je vois des commentaires que je reçois c'est aussi une adhésion massive ouais c'est à dire que parce que comme c'est adossé à la blockchain ça drague aussi tous les les gens qui sont un peu dans les cryptos ils sont des gens les grands amis et qui sont en général des gens qui sont très 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 convaincu et donc c'est aussi des des enfin il ya des gens qui sont pour et qui le sont de manière très très vivace quoi parce qu'en fait d'une façon générale moi l'impression que ça me donne au niveau des échos et toi on revient à ce qu'on disait tout à l'heure on y ça donne un peu ce sentiment que on vient vers nous en me disant vous savez quoi c'est l'argent magique là des cryptomonnaies savez ce délire où on place en dollars et puis à la fin de l'année on a 1500 dit donc imaginez faites la même chose mais en jouant à des jeux vidéo vous jouez un jeu vidéo vous looter un truc putain ça vaut de l'argent après plus tard et plus tard vous aurez de l'argent avec ça et écoute peut-être que je suis un vieux con ou je sais pas mais moi quand c'est trop beau pour être vrai généralement c'est que c'est trop beau pour être vrai justement et c'est donc c'est pas vrai mais aussi comprend du coup qu'il ya cette méfiance en fait on en parlait tout à l'heure aussi moi j'ai l'impression depuis quelques années et justement avec les crypto que c'est redevenu cool en tout cas c'est devenu cool de spéculer c'est à dire moi les ça dérange plus personne de deux il ya des tas de gens que ça dérange plus du tout d'être des spéculateurs quoi et ah ouais je sais pas sur quoi tu te fondes pour dire ça par exemple ben j'ai ça moi j'ai plein de potes qui sont dans les cryptos et et pour eux c'est cool vraiment cool sur twitter j'ai discuté avec plein de gens sur twitter qui le revendique même et qui en disant attend c'est pas très différent de la bourse qu'est ce qui qu'est ce qui te permet de dire ça machin on se voit comme des traders à wall street et c'est ce que je disais après je me dis oui si tu décris pas la spéculation avant effectivement mais là c'est comme si tu parlais d'un switch en fait quoi le fait que les gens ne trouvaient pas ça cool avant parce que par exemple moi j'ai des potes qui sont même plutôt anticapitalistes mais dans les cryptos et quand tu leur dis mais c'est de la spéculation il ya tout un mouvement comme ça il ya tout un mouvement anti-système autour des cryptos parce que justement le fait que ce soit pas contrôlé par une banque que ce soit pas centralisé qu'aucun état l'aîné à main dessus ça leur permet de dire là ben regardez on a notre petit truc alternatif et vous regardez le bitcoin ça prend de l'ampleur ça va niquer le dollar ça va niquer ça n'arrive pas mais c'est surtout en fait c'est pour reprendre les pires travers du capitalisme c'est les années 80 qui reviennent ils comprennent pas qu'ils sont en train de recréer le capitalisme mais à eux dans leur coin quoi et puis le pire aspect quoi la spéculation bon eh ben écoutez je pense que si on doit résumer tout ça c'est qu'on n'a pas le cul sortie des ronces voilà mais en fait je pense moi l'espoir que ça nous donne pour conclure c'est que le jour où il ya ubisoft zinga et compagnie vont se rendre compte que c'est de la méga merde et que ça vaut rien ils vont tout lâcher ouais et j'espère vraiment très fort que ça va conduire à un nouveau crash et qu'on sera au moins tranquille pendant deux trois ans encore ok écoute on verra bien ouais on peut en dire plus bon écoutez je pense qu'on va peut-être prendre une petite pause parce que parce qu'il fait chaud parce qu'il fait soif parce que on va se détendre un petit peu donc bah écoutez on se retrouve juste après la pause dans cinq minutes jules s'il te plaît envoie nous tout ça et puis c'est le cas on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 il faudrait un mode facile Dark Dragon John qui a été surinvesti pendant sa bêta par des hardcore gamers le jeu est sorti les gens qui n'avaient pas du tout qu'on découvre le jeu Day One se sont fait mais fracasser les dents les développeurs se sont retrouvés quand le jeu est sorti à devoir patcher en urgence pour réduire la difficulté parce qu'en fait ils se sont rendus compte qu'ils avaient adapté la difficulté à cette espèce de minorité vocale qui était surinvestie qui était constamment en train de dire je veux plus de ci je veux plus de ça le jeu m'intéresse ton truc là je l'auteur comme ça mais surtout des masochistes et donc du coup on s'est retrouvé avec ces joueurs qui ont pris un peu le commandement du jeu sans que les développeurs s'en rendent compte tu vois là on parlait à l'instant de l'advers un jeu comme Forza on imagine que c'est créé pour créer pour faire une expérience qui est équitable pour tout le monde même là dedans on se retrouve avec des tryharders qui vont farmer le jeu le poncer etc au point où ça va commencer à déborder sur l'expérience des autres joueurs je m'explique dans Forza actuellement il est possible d'acquérir pour pas cher une Jeep qui coûte 40 000 crédits cette Jeep on peut l'upgrader quand on roule avec on dépense des points et lorsqu'on a dépensé des points pour atteindre en gros un endroit dans l'arbre de compétence de la Jeep on débloque un coffre à loot qui nous donne accès à des voitures qui elles sont super intéressantes et qui grosso modo rapportent entre 100 000 et 200 000 crédits une espèce de roue de la fortune à chaque fois que tu as un niveau tu as une roue de la fortune qui peut te faire gagner une bagnole absolument et ce point là en question te débloque il y a une spéciale roue de la fortune où tu as 3 rouleaux et tu peux gagner 3 bagnole donc là dessus on obtient un coffre à loot qui coûte bien plus que 40 000 donc l'opération est rentable quoi qu'il arrive mais une fois qu'on a la bagnole qu'on sait plus quoi en foutre qu'est-ce qu'on fait ? on l'offre à un inconnu parce que dans le jeu il y a un système pour offrir des véhicules à des inconnus surtout j'imagine tu peux pas avoir deux fois la même bagnole t'es obligé de l'offrir t'es obligé de l'offrir pour pouvoir recommencer l'opération donc du coup voilà il l'offre il récupère les points qu'ils ont investis dedans et les points de compétence pour pouvoir la mettre dans la nouvelle Jeep et recommencer l'instablement et donc ce qui fait qu'il y a des joueurs qui sont en train de jouer tranquillement leur truc on n'en a rien à foutre d'aller farmer machin etc et toutes les 5 minutes machin vous offrir une Jeep machin vous offrir une Jeep mais c'est comme les quiz canard PC quoi exactement on distribue des Jeep ce qui est terrible par rapport à ça c'est que tu peux pas refuser les cadeaux de quelqu'un oui t'es obligé d'accepter la Jeep oui j'ai vu passer une vidéo hier soir d'un joueur qui a effacé 50 Jeep qui parut comme ça clac clac ah tu peux les effacer quand même oui encore haut tu peux les effacer parce que ça serait marrant qu'il y ait une sorte de crise économique avec un cimetière de Jeep la terrible crise de la Jeep moi ce que j'ai trouvé assez terrible dans ce système finalement c'est qu'on se retrouve encore une fois avec des gens qui sont des hardcore gamers qui ont envie de farmer le truc de le poncer d'avoir la meilleure bagnole possible etc et qui encore une fois vont venir marcher sur la tête à côté du joueur qui est lui qui s'installe tranquillement et qui ne prend plus de Jeep sur la tête en fait mais bon là pour le coup c'est plus un problème de game design ils ne se sont pas rendu compte qu'il y avait une strat pétée dans leur jeu et je pense que maintenant ils s'en rendent compte et puis ils vont supprimer ça ou le prix de la Jeep va augmenter et ça sera plus rentable je ne sais pas s'ils vont forcément le supprimer après il faut le truc c'est que ça ne change pas non plus ça permet à un joueur en fait de skipper les étapes pour avoir toutes les bagnoles on va dire après c'est une nuisance assez minime mis à part ton inbox qui est rempli de Jeep en une heure mais c'est à part ça ça on est d'accord c'est chiant effectivement il faut faire un truc mais pour le reste du jeu c'est une nuisance assez minime premièrement parce que ça ne t'empêche pas toi de jouer à ton rythme et du coup le fait que quelqu'un ait un avantage sur toi c'est pas très grave dans l'absolu après si jamais tu rentres dans une course c'est un truc qu'ils ont bien bien fait dans le jeu si jamais tu rentres dans une course lancée par quelqu'un d'autre sur le serveur et que ce type là il a une voiture qui est deux fois plus rapide que la tienne il va te déposer etc toi tu roules en 205 et lui il est en Porsche en fait t'as une fonction quand tu choisis ta bagnole avant la course qui permet d'emprunter la sienne en gros tu peux conduire la même voiture que lui donc s'il conduit une Ferrari qui trace et qui dépose tout le monde au départ tu peux prendre la même et faire pareil et ça te coûte rien parce que t'empruntes sa voiture et tu lui rends à la fin et ça du coup c'est une fonction qui fait que si quelqu'un a toutes les voitures du jeu et fait toutes ses courses avec la meilleure Pagani je sais pas quoi qui fait du 0 à 100 en une demi-seconde en fait t'es pas mort tu peux prendre la même et faire la même chose que lui si tu sais la conduire tu peux même le battre mais pour revenir à ta question de l'origine enfin du tout début l'origine de la haine sur les jeux vidéo n'enquêtez est-ce que les hardcore gamers pourrissent finalement le jeu en ligne je sais pas mais en tout cas personnellement je joue quasiment jamais à des jeux multijoueurs je joue quasiment jamais en ligne justement parce que j'aime pas la compétition et que bah toutes les expériences que j'ai eues ça a été très vite désagréable parce que parce que ouais quel que soit le jeu tu trouves tout le temps et très très vite des gens qui sont en train de le poncer et ça peut être le jeu le plus casu du monde même Fall Guys ou des trucs comme ça mais oui bah Fall Guys t'as des personnes qui trichent sur Fall Guys voilà t'as des gens qui trichent et t'as l'impression que si t'as envie de t'amuser dedans bah il va falloir à tout prix t'auras pas le choix que de t'investir des centaines d'heures comme eux pour pouvoir t'amuser aussi et sinon bah non tu vas continuer à te faire rouler je pense que ça dépend des objectifs que tu te fixes je pense quand même que tu peux profiter de Fall Guys même avec des travailleurs d'heure dans la même partie que toi ouais encore Fall Guys oui puis en plus ils ont eu la bonne solution dans le sens où ils ont quand même créé une île spéciale pour les entre-tricheurs ça c'est quand même très très bien on prend toi qui est un joueur de jeu de combat notamment des Street Fighter etc moi j'aime bien le jeu de baston en fait j'aime bien le jeu de baston juste parce que ça me fait rire en fait mais j'aimerais pouvoir jouer en ligne bah pareil mais en fait à chaque fois que j'ai essayé tu vois ce que ça m'importe tu te prends 10-0 sur 10 matchs de suite et puis tu dis bon bah non je vais retourner jouer contre l'ordinateur tu vois ce que ça apporte en France tu te dis bah j'ai pas une île en face de moi donc ça va être théoriquement ça va être beaucoup plus sympa mais c'est aussi le problème j'ai pas une île en face de moi et en fait là je vais peut-être tomber sur des mecs en fait qui vont me mettre une race en boucle et en fait je vais pas m'amuser en fait enfin je veux dire ok alors on est bien d'accord que l'objectif c'est pas de gagner en boucle pour s'amuser bien sûr loin de là mais il y a quand même un juste milieu à trouver entre je me prends des races pendant 45 heures pour commencer juste à sortir la tête de l'eau et puis une IA en fait c'est en boucle pour le coup les jeux de combat pour le coup c'est vraiment quelque chose de très cruel sur ça les jeux de combat sont difficiles de manière générale parce que non seulement c'est déjà difficile de battre quelqu'un c'est du 1 contre 1 donc c'est vraiment il y en a forcément un qui perd premièrement déjà mais surtout c'est particulièrement difficile de battre quelqu'un à un jeu de combat et surtout avec les années et c'est vrai que ça ça rejoint un peu ce que tu disais au début avec les années les jeux de combat se sont tournés vers ce que les joueurs voulaient un peu les meilleurs joueurs en tout cas sans aller jusqu'à dire qu'ils ont un pouvoir de décision sur ce que les développeurs mettent dans le jeu mais ça influence quand t'as des joueurs qui disent c'est quand même pas normal moi ça m'amuse pas et surtout si c'est un streamer qui a 5000 personnes qui regardent qui dit bah ouais moi je joue pas à Street Fighter parce que j'aime pas quand tu fais ça c'est pas terrible il y a quand même des chances que Capcom l'écoute soit là ils se disent merde il vient de dire à 5000 personnes que notre jeu est pas bien parce que cette mécanique là il aime pas peut-être qu'on devrait la tonne down un peu ou la retirer du jeu et c'est vrai que ça ça a tendance à influencer les jeux de combat vers quelque chose qui est plus compétitif certes mais aussi moins accessible pour les débutants il y a toujours un combat entre on veut faire un jeu de combat que les débutants peuvent appréhender et apprendre correctement ce qui est déjà pas évident en soi mais on veut aussi que les professionnels et les joueurs qui gagnent leur vie avec ça trouvent leur compte et fassent la promo du jeu et ils jouent devant leurs fans etc et c'est quasi impossible de faire un truc comme ça alors du coup moi pour conclure un peu ce mini débat entre guillemets il y a une question que je vais vous poser à tous est-ce qu'on peut en 2021 faire sans les hardcore gamers c'est-à-dire développer un jeu et se dire je n'écoute pas les hardcore gamers on va commencer par toi bah non encore une fois ça me paraîtrait assez difficile de se tirer une balle dans le pied de pas écouter les hardcore gamers qui sont les personnes qui ont le plus sponsor le jeu pour moi l'erreur se situe au fait de les écouter que vraiment que mais les ignorer totalement pour moi ça serait une erreur aussi les hardcore gamers par définition c'est quand même ceux qui sont les plus fans de ton jeu donc évidemment non seulement tu peux pas te les mettre à dos mais en plus leur avis est pas forcément mauvais non plus c'est important de les écouter aussi donc je suis du même avis qu'Alain Ripley ok je pense qu'effectivement comme tout pareil c'est non mais pour le coup c'est beau on est tous d'accord quand l'opinion est juste on peut pas aller contre donc non c'est vrai que je peux pas faire sans et comme je disais l'équilibre l'équilibre à trouver entre je fais plaisir à mes hardcore gamers qui sont ceux qui m'ont donné le plus d'argent qui ont le plus joué à mon jeu qui ont le plus fait la promo sur les forums et j'essaie de recruter des nouveaux joueurs et de pas les frustrer quand ils arrivent sur mon jeu pour moi l'équilibre il est quasi impossible à trouver tu peux pas contenter les deux de toute façon mais ouais du coup ouais le système de ladder moi c'est ce qui me à moi c'est ce qui me plaît le plus ou de jouer avec ses potes même un ladder bien fait je sais pas tu connais des joueurs avec un ladder vraiment irréprochable ouais c'est vrai non bah toi Dota on en parlait tout à l'heure ouais c'est vrai que moi j'ai englouti mille putain d'heures de ma vie dans Dota 2 je sais pas mais moi le truc qui m'avait remarqué à l'époque surtout c'est que tu vois on reparle encore de ces records gamers je me souviens et je pense que ça doit encore exister sur les deux au bas à l'heure actuelle la dernière score gamers eux leur kiff c'est de faire ce qu'on appelle des smurfs ouais des smurfs en fait dont l'objectif c'est de dire je redémarre avec un compte tout neuf et je vais éclatériser des nouvelles en vrai si j'étais fort à Dota c'est ce que je ferais aussi parce que ça doit être ça doit être tellement satisfaisant pour avoir été obligé de le faire parce que j'avais perdu une sauvegarde et donc j'ai dû remonter le ladder de Street une fois ça doit être trop cool oh non moi j'adorerais au début tu te dis oh là là j'ai 50 victoires d'affilée c'est rigolo mais tu t'ennuies quand même assez vite ouais et puis t'as l'impression de faire un croche-pate à une biche c'est pas quoi après il faut bien faire la distinction entre hardcore gamer et effectivement joueur au comportement ouvertement toxique ouais c'est clair mais où jouer avec ses potes quoi ah bah ça c'est mieux c'est pas de moins fort si possible après c'est ce qui implique d'avoir des potes qui ont les mêmes dispo les mêmes jeux les mêmes envies les mêmes attentes c'est pas le problème parce que moi de ça genre je sais que Tarkov j'en ai traîné des potes dessus là à l'heure actuelle j'en ai deux qui me suivent voilà il y en a peut-être 10 ou 15 qui m'ont suivi j'en ai juste deux qui me relancent de temps en me disant hé vas-y on en met une machin etc parce que bah voilà les autres parce que c'est juste c'est pas leur câble en fait quoi donc automatiquement c'est vrai que alors bon bah après je pourrais grouper avec des inconnus machin et tout mais bah c'est le risque comme tu dis de se retrouver avec des mecs qui vont m'insulter parce que j'ai pas fait un check comme il fallait et j'ai pas envie de passer ma soirée là dessus quoi je rappelle la dernière soirée quand je testais Back 4 Blood qui est quand même censé être un jeu coopératif à la base on était avec un inconnu mais qui s'était mais énervé parce qu'en fait en gros il y a un système d'oiseaux si tu passes à côté de l'oiseau en courant bref tu les fais s'envoler etc et il y a un truc qui est très marrant entre potes c'est que tu sais qui a fait le truc donc là effectivement c'est moi qui ai alerté la horde d'oiseaux et là le mec avec qui on était c'est hyper vénère en mode focus focus fuck Ellen Ripley et moi j'étais là en train de jouer avec deux de mes potes enfin je veux dire avec Manu et un autre pote et j'étais là mais il est sérieux lui normalement le moment tu vois où j'aurais dû un peu défendre Ellen Ripley et dire oh attends tu parles pas comme ça non moi j'étais juste trop content que ça tombe pas sur ma gueule c'est clair sur Rainbow Six Siege ça m'était arrivé peu après la sortie du jeu je me souviens je tombe sur une équipe de random on communiquitait au micro et puis on se met d'accord sur des positions qu'on prend dans la maison et tout bon moi genre je suis dans ma piôle et puis les trois autres mecs dans mon escouade ils se font rincer mais genre en 4 secondes et demie j'ai passé toute la partie avec un mec de mon équipe qui du coup suivait ma caméra et je l'entendais qui disait mais qu'est-ce qu'il fait mais putain mais il est con mais non et le pire c'est que j'ai niqué les mecs en face et donc à la fin j'ai engagé la croissance avec le mec je lui ai dit mais donc il a eu le problème parce que t'as passé la partie il va me dire et pas un bruit le micro a découpé plus un bruit jusqu'à la fin de la partie mais je te dis avant 10 minutes j'avais dans les oreilles un mec qui était là mais non mais qu'est-ce qu'il fait mais qu'est-ce qu'il est mais il est nul mais il est nul et voilà mais il peut y avoir un certain charme aux gens toxiques aussi à très petite dose je veux dire des fois il y a un aspect comique tu vois des gens tu vois des gens mais tu te dis mais toi ta vie elle doit être vraiment nul à chier pour que tu t'énerves comme ça et que t'en arrives à dire des trucs comme ça dans un jeu vidéo dans cet état là avec la personne essayer de te confronter mais c'est pas rigolo mais moi d'ailleurs je reviens juste j'étais étonnée quand tu disais que les jeux de baston t'aimais pas spécialement faire en ligne parce que moi j'aime bien faire ça de temps en temps parce que j'ai eu quand même des interactions hyper chelou en fait je me souviens notamment sur Soul Calibur mais alors c'était je sais plus lequel c'était période période Xbox 360 où c'était la première fois que je faisais du jeu en ligne et je tombais sur des gens enfin j'en sais rien qui respiraient excessivement fort dans leur micro je suis tombée sur une meuf ultra flippante qui jouait mais vraiment elle faisait tout le temps le même coup et moi j'étais nulle pour parer à ce moment là tout le temps le même coup avec j'en sais rien Ivy ou quelqu'un comme ça en chantant un chant pour enfants ultra flippant mais en même temps je me dis ça tu vois je l'aurais pas eu à l'heure c'est le charme il y a un certain charme au jeu de combat on a joué à Sea of Thieves à l'époque où je l'ai sorti avec Agbu et Mockett Mockett si tu nous regardes on te fait des gros bisous et on s'était retrouvé à couler des allemands ou des hollandais ou je sais pas quoi et on entendait les mecs qui étaient là en train de gueuler en allemand sans leur plateau en panique et tout et on pleurait de rire on pleurait de rire mais ouais bon bref bon écoutez je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet on a bien dévié un quiz ça vous dit ? oui allez jingle hop de retour je suis en train d'essuyer mon petit plateau en même temps parce que comme d'habitude je vais prendre un malin plaisir à vous donner des mauvaises notes parce qu'après tout vous êtes là pour ça bon nouveau quiz qu'est-ce que j'ai fait de ma feuille ? parce que j'entends de on rigole on rigole mais je m'embrouille alors le quiz qui va suivre va faire appel à vos connaissances de Canard PC on va voir à quel point vous nous lisez bien ou mal et même pour vous surtout là les deux là pourquoi nous les deux ? on est là parce qu'il y aura des jeux qui vous concerneront forcément il y aura des jeux que vous vous avez testés donc vous serez encore moins excusables je sais pas si vous avez des jeux encore au niveau on peut l'excuser ils ne testent pas des jeux vidéo vous des fois il y aura vos tests oui je suis pas capable de me rappeler de mes notes donc la thématique de temps en temps ça arrive c'est comme ça il y a des jeux qui sont dans un ventre mou c'est ni bon ni mauvais c'est moyen c'est tiède c'est fade c'est pas scandaleux mais c'est pas bon c'est bon c'est déjà 5 sur 10 là vous allez avoir alors 5 sur 10 pour moi c'est déjà quand même un peu ça veut dire réfléchissez bien 5 c'est le milieu c'est littéralement au milieu du tableau 5 sur 10 ouais mais il y a tellement de bons jeux qui sortent on est d'accord mais après voilà on rentre dans des considérations qui sont beaucoup plus complexes pardon pardon par la contest de l'arbitrage pas ton meilleur quiz vous verrez une série de questions à chaque fois 4 jeux vont apparaître sur les 4 il y en a un seul qui n'a pas pris 5 sur 10 il faudra me dire il faut trouver celui qui n'a pas pris 5 sur 10 ils ont tous pris 5 sur 10 sauf un dans le lot il faut me dire lequel c'est dur dans notre chat n'oubliez pas remplissez votre nom alors on est désolé on sait que vous skiez des fois c'est un peu pénible donc essayez de remplir votre nom pour participer et qu'on puisse vous saluer comme il se doit en fonction de vos performances et pour recevoir une Jeep dans Forza Horizon en régie est-ce qu'on peut me confirmer si le quiz qui t'es prêt parfait nickel bon et bah allez envoyez moi moi aussi chat je te fais des gros bisous envoyez moi la première question s'il vous plaît lequel de ces jeux n'a pas pris 5 sur 10 est-ce que c'est Skater XL est-ce que c'est Ashwalkers est-ce que c'est Bang Bang Racing est-ce que c'est Carrion je répète Skater XL Ashwalkers Bang Bang Racing Carrion il y en a un seul qui a pas pris 5 sur 10 lequel c'est dur parce qu'il y en a deux que j'ai testé je m'en rappelle plus je le sais pas mais il y en a un dans le cas s'il a pris 5 sur 10 c'est un scandale ah bah vraiment bah c'est abusé Manu attendez c'est lequel allez 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 putain alors nous avons Skater XL je comprends pas rien de ton écriture j'ai mis bah ouais mais je me suis tracé à Bang BR pour toi c'est un scandale pour toi c'est un scandale et bah écoute on est le seul dans l'histoire qui a bon Noël Malware ah bon avec quoi Skater XL Skater XL il l'a testé Skater XL 4 sur 10 Jules si tu peux nous afficher la couverture de canard PC qui correspond Karion 5 sur 10 ouais Karion 5 sur 10 c'est dur il mérite au moins dans le CPC numéro 410 par Noël Malware la conclusion pour l'instant et malgré un jeu annoncé comme un produit fini Skater XL est encore une version bêta un peu meilleure que l'alpha qui avait été vendue comme une bêta c'est quel poète l'essentiel est là c'est à dire le moteur physique mais ça s'arrête là il faudra attendre encore un peu pour espérer voir un jour un vrai jeu depuis j'ai à peu près 200 heures sur Skater XL non c'est vrai tu regrettes cette note du coup ? non je regrette absolument pas la note mais c'est bah si on parlait des plaisirs coupables c'en est un j'ai un problème avec les gars Karion 5 sur 10 qu'est-ce qu'il s'est passé ? ah ouais je trouve que Karion il n'y a pas de jeu quoi il y a ah non je trouve que le gameplay tu sais que je l'avais acheté c'est toi qui m'avais dans l'envie d'y jouer à la base quand même yes alors j'ai adoré le jeu il va falloir que je vous fasse une confession c'est il y a très longtemps mais Bang Bang Racing il a pris 5 sur 10 parce qu'en fait j'ai eu un coup de pression d'un pote qui me l'avait offert c'est à dire que j'ai un pote qui arrivait un soir qui me disait hé les gars ce soir c'est ma tournée Bang Bang Racing c'est quoi ça ? il nous fait jouer un truc c'était nul mais c'était nul c'était une espèce de Twisted Metal en fait on faisait la course et lui il était là il s'éclatait il s'éclatait et genre j'étais là genre ouais pas trop quand même et tout oh si quand même on se marre bien et j'ai foutu 5 en mode ouais bon y'a peut-être un public mais pas moi les goûts les couleurs mais 5 c'est une note difficile à définir qu'est-ce que c'est vraiment un 5 bon on est pas sur le débat là mais c'est difficile c'est ce qui représente la note 5 finalement non mais un 7 un 7 tu vois je vois très bien c'est un 7 sur 10 mais un 5 mais tu verras c'est un acte de l'expérience un jour tu te lèveras un matin et tu feras c'est 5 et là ce sera je sais pas s'il sera dans le truc mais je sais que j'ai eu un 5 mois un peu un peu discutable et c'est pas carré bon quoi qu'il en soit Noël tu marques un premier point mais félicitations Régis deuxième question s'il vous plaît lequel de ces jeux n'a pas pris 5 sur 10 est-ce que c'est Shenmue 3 est-ce que c'est eSport UFC 3 est-ce que c'est Ridge Racer Unbounded est-ce que c'est Brissage je répète Shenmue 3 eSport UFC 3 Ridge Racer Unbounded Brissage il y a pas plus 5 sur 10 c'est lequel c'est chaud parce que c'est vraiment que des jeux très moyens et il vous reste 6 sur 10 et il vous reste 6 secondes et il vous reste 6 sur 10 bien sûr bien sûr j'ai mis au pif parce que je me rappelle plus de la note bah ouais moi j'aurais pu mettre pire mais je pense que 5 ouais t'avais testé quoi toi allez Brissage Jules peux-tu nous afficher la couverture s'il te plaît du canard PC numéro 377 dans lequel eSport UFC 3 a pris 6 sur 10 par la vénérée Maria Kalash et bim un point une Jeep un point pour Ellen Ripley félicitations une Jeep c'est une Jeep par point on t'a pas dit bah oui UFC 3 qui a pris 6 sur 10 donc par Maria Kalash qu'on embrasse bien fort si elle nous regarde la conclusion c'était bah c'est de mieux en mieux mais c'est toujours pas ça en fait reste que soyons très clairs c'est à peu près réservé aux pratiquants et aux spectateurs assidus de la discipline parce qu'en fait elle testait les Jeux UFC tous les ans parce qu'elle faisait notamment du Jiu Jitsu brésilien compète elle est rentrée avec des médailles et tout elle était championne de France même et oui et donc du coup automatiquement bah il y avait des jeux avec des mecs qui se mettaient des grosses tatanes dans la gueule bah on a regardé c'est bah tiens t'es la seule en fait le Jiu Jitsu brésilien ça a été popularisé justement par l'UFC ah bah en plus comme quoi mais donc voilà donc 6 sur 10 par Maria Kalash et donc dans ce magnifique numéro avec c'était quoi c'était sur Vagim sur Vagim ah sur Vagim Mars fatigué qui était en couverture je bois un coup de flotte parce que je suis en train de me dessécher moi j'étais pas mal et donc tous les autres ont eu 5 tous les autres ont pris 5 5 à chaque fois 5 à chaque fois 5 à chaque fois une bonne ville ça je m'en souviens bien je trouve ça dure moi je trouve ça généreux ouais moi aussi je trouve ça généreux aussi mais je pense que j'étais gentil à l'époque c'est marrant des fois on revoit un autre avec du recul on se dit ah j'ai eu la main lourde mais pareil dans l'autre sens 5 à bref edge même si c'est un jeu très moyen dans l'absolu je trouve ça rude je l'ai testé la même semaine quasiment que Subnautica Bélozéro voilà ah oui donc là automatiquement ils prennent une claque bon Régis peut-on avoir la troisième question je vous prie lequel de ces jeux n'a pas pris un 5 sur 10 est-ce que c'est Ride 3 est-ce que c'est Burnout Paradise est-ce que c'est Dirt Showdown est-ce que c'est Ford Racing 3 je répète Ride 3 Burnout Paradise Dirt Showdown Ford Racing 3 il y a une thématique quand même ouais ouais c'est clair moi j'ai envie d'en faire j'ai envie de faire une Oni oh non mais là lui si il a pris 5 sur 10 ouais mais pareil j'allais le dire en fait si lui il a pris 5 sur 10 je comprends pas moi je quitte le plateau il nous reste 4 secondes 3 2 1 et 0 voyons voir bon attends Burnout Paradise c'est ça Dirt Showdown Burnout Paradise et bah on a 2 points qui ont été marqués Noël Oni puisque c'est Burnout Paradise qui a pris 6 sur 10 bon de canard PC 184 par Fishbone parce qu'on a l'air d'oublier aujourd'hui mais Fishbone à l'époque testait des jeux vidéo et la conclusion alors vraiment moi aujourd'hui en tant que rédacteur en chef on me rend une conclusion si longue ça repart au rédacteur pour qu'il y ait un peu en dos mais je vais vous la lire quand même si vous êtes capable de faire fi du tutoiement systématique du harcèlement dont le programme fait preuve pour que vous créez un compte en ligne de la profondeur du jeu proche du vide sidéral de la simplicité et de la répétitivité des épreuves sans oublier l'aspect catalogue publicitaire vous trouverez un certain plaisir à défoncer les allées de Barnaud Paradise en roulant comme un taré en déformant les tôles en trouvant des raccourcis en faisant des cascades et en explosant votre prochain voilà là il y a eu là il y a le premier point là ok c'était c'est un article le titre a donc de quoi séduire un public online avide d'accessibilité mais en solo difficile de s'amuser sur le long terme voilà 6 sur 10 par Fishbone Fishbone pareil on te kiss si tu nous regardes et j'imagine qu'il nous a regardé parce que Fishbone nous aime beaucoup sachez le est-ce qu'on peut enchaîner la prochaine je l'adore la prochaine je l'adore c'est une petite pépite lequel de ces jeux n'a pas pris 5 sur 10 est-ce que c'est Call of Duty Modern Warfare 2 est-ce que c'est Call of Duty Modern Warfare 3 est-ce que c'est Call of Duty Black Ops est-ce que c'est Call of Duty Ghost je répète il y en a un seul qui n'a pas pris 5 sur 10 est-ce que c'est Modern Warfare 2 Modern Warfare 3 Black Ops ou Ghost il vous reste 18 secondes non 9 pardon j'ai pas mes lunettes c'est un enfer 5 secondes tic toc tic toc tic toc et allez les mains en l'air c'est fini qui m'a répondu Ghost ici non tu prends pour qui là tu prends pour qui Modern Warfare 3 la petite blague vous vous êtes tous plantés vous vous êtes tous plantés c'est Ghost qui a pris 3 sur 10 par Romar Boulon il était déchaîné il était en France toujours là c'était un dans le canard c'est du 287 c'était en 2013 la conclusion que je vais vous livrer entre guillemets parce que bien sûr il a mis des guillemets ouais mais tu peux pas saquer code sur le solo après tout c'est d'abord un jeu multi et puis il y a plein de nouveaux trucs dans le multi fermeture des guillemets et donc Romar Boulon enchaîne en disant alors oui c'est vrai deux nouveaux modes de jeu une nouvelle classe des cartes favorisant le camping et diminuant le nombre de joueurs traditionnels par map et puis de toute façon vu que le jeu est la serpente tout le temps voilà 3 sur 10 il l'a ouvert en 2 mais ceci dit quand je vois que là effectivement on en a à se demander quel Call of Duty il n'a pas pris 5 sur 10 je comprends que nous on n'ait pas eu accès aux gens en avance en fait oui c'est clair mais là le dernier l'avant-garde on fait pas partie de ceux qui ont pu jouer avant en fait t'attendais le code tous les jours ils venaient gratter la porte genre et là on l'a il arrive quand il arrive quand j'avais hâte de y jouer en fait à la fin ils ont réussi à créer de l'attente parce que j'étais tellement frustrée de pas la voir que je me disais bah attends mais c'est vrai que c'est marrant parce que je regardais sur le moteur de recherche ben coin coin baissé les Call of Duty et je regardais l'essentiel des Call of Duty qui ont été testés et en général c'est 5 ou 6 éventuellement moi c'est vrai qu'historiquement chez nous les Call of Duty à part peut-être les deux premiers je crois ça a jamais été très élevé au niveau des notes mais bon donc voilà un 3 sur 10 par Omar Boulon pareil on t'embrasse bien fort si tout le monde regarde Omar Boulon pour ceux qui ne savent pas un ancien rédacteur en chef de Canard PC des temps jadis et mémoraux il y a très longtemps allez dernière question pourrait-on avoir l'affichage de la nouvelle question en régie s'il vous plaît quel jeu n'a pas pris 5 sur 10 est-ce que c'est Sonic Force Hyper Gun Just Cause Maquette je répète Sonic Force Hyper Gun Just Cause Maquette là encore il y a des jeux qui ont été testés dans l'équipe donc vous avez un avantage arrête je sais même plus ce que j'ai mis on n'est pas dans la merde non mais j'ai dit des trucs je sais pas ouais allez 3 secondes montrez-moi vos vos tableaux Maquette Just Cause et nous avons Just Cause vous êtes tous complètement plantés tous sans exception bon moi je suis pas planté sur la note que j'ai mise à maquette c'est Sonic Force qui a pris 3 sur 10 lui aussi Canard PC 371 par le regretté Pipo Mantis enfin j'ai senti on dirait qu'il est mort par Pipo Mantis qui est parti maintenant il est chez Gamecult pareil Pipo on te fait des gros bisous si tu nous regardes on espère que ça va bien et je vous livre sa conclusion vous avez sûrement remarqué qu'il n'y a pas une seule image de gameplay sur cette double page c'est parce que même en cherchant bien il m'est impossible de trouver une quelconque trace de joie ou d'amusement dans les niveaux de Sonic Force du coup autant rigoler excusez-moi du coup autant rigoler un coup avec un nouvel ami merdique de tous les fans de Sonic voilà c'est vrai que je crois que de mémoire il l'avait illustré en demandant qu'il n'y a que des photos du Shitty Friends parce qu'en fait c'est le surnom des acolytes de Sonic qui en fait sont tous plus minables les uns que les autres et c'est vrai que les fans ont fini par les surnommer des Shitty Friends et donc du coup dans ce Sonic Force qui était complètement pété je me souviens c'était une catastrophe le jeu donc je crois qu'il s'était amusé à faire illustrer la double page par donc des screenshots du nouveau Shitty Friends voilà donc est-ce qu'on parle du gagnant s'il vous plaît ou des gagnants oui allez qui est mes yeux là vas-y on continue mon micro est là on y vas-y t'es mes yeux on a je sais pas quoi Protos j'arrive pas All Dirty Protos ça y est on peut en régie avoir un retour en premier DJ Big Pharma en deux on a oui non mais le retour audio je veux dire parce que là c'est écrit c'est écrit c'est un test est-ce que vous pouvez mettre en police 72 c'est un test c'est là mais en plissant très fort je dis pas Protos en premier All Dirty Protos c'est bon DJ Big Pharma en deux ok Riosure Riosure en trois donc Contestants 858 en quatre DJ Big Pharma et bah félicitations parce que ça fait partie des tests qui sont les plus difficiles mais t'arrêtes de te foutre de ma gueule toi mais c'était on a quand même l'objus en cinq ceci dit non mais tu me le dessinez parce que c'est vrai qu'on a Kanloss parce que le cinquième on parle jamais oui bah oui je me suis tapé une petite frayeur vous pouvez nous présenter s'il te plaît non mais c'est juste qu'en fait tout à l'heure je me suis tapé une frayeur parce que j'ai cru que c'était Kanloss et je le vois débarquer enfin bref mais voilà déjà je tiens à préciser que je suis myope et que c'était de très loin non parce que tout à l'heure j'arrive à côté d'elle elle était en train de manger ou j'écrire je sais pas quoi je m'assois elle me regarde genre avec un art de mais j'ai senti la confusion dans son regard tu sais genre la biche qui est prise dans les phares de la bagnole quoi et elle me regarde je vous assure que c'est saisissant et je fais mais qu'est-ce qu'il y a mais putain je croyais que t'étais là-bas et elle me montre ça là voilà mais il y a un vrai truc ouais il y a un truc donc voilà donc notre invité spécial de ce soir donc Canlust qui est ici bon et bah en tout cas merci pour ce quiz et encore une fois félicitations aux 3 grands gagnants parce que vraiment ça demande quand même une certaine connaissance et du jeu vidéo et de ce qu'on écrit dans Canard PC donc c'est pas évident de se placer en tête donc vraiment tout mon respect et vraiment et ouais tous nos bravos bah oui tous nos bravos bravo pour vos jeeps vraiment bravo tous nos bravos mais du coup moi je découvre que Canard PC c'est quand même un magazine qui met très souvent la note de 5 sur 10 ouais non mais ça ça prend un problème je me demande historiquement quelle a été la note la plus donnée et moi je mise sur 7 non de mémoire on avait eu des analyses qui avaient été faites par un fan et on déjà il n'y avait pas trop de vraie sensibilité enfin d'écart de sensibilité c'est à dire que tous on traînait aux alentours de c'était entre 6 et 8 la moyenne des notes qui étaient données et donc ça fait une différence quand même voilà mais ce qui aussi reflétait un truc à l'époque où ça a été fait parce que ça a été fait il y a 4 ou 5 ans ça reflétait surtout qu'on est en train d'entrer justement dans l'air un peu aussi du jeu à 7 sur 10 le jour maintenant les Ubisoft les EA etc bah en fait ils nous sortent des jeux qui en fait se contentent de cocher les bonnes cases mais sans apporter rien de plus et où on joue au jeu en disant ouais bah ouais je passe pas un mauvais moment c'est ça ça tourne bien c'est correct par contre qu'est-ce que ça m'apporte de plus que les autres bah je vois pas bon bref on va finir cette soirée comme chaque fois par un peu de bonheur par un peu de générosité par un peu de bonne humeur puisque tous autant que vous êtes vous allez tous me dire en ce moment à quoi vous jouez qu'est-ce qui illumine vos putain de soirées de gamers en ce moment là et je vais commencer par toi parce que t'es la première sur ma liste alors j'étais très surpris de ton choix tu m'as dit je joue en ce moment moi à Hitman 3 pour moi Hitman 3 c'était mort en fait c'était bon on était passé à autre chose et tu me dis non non c'est génial il y a plein de trucs le jeu patché à mort donc vas-y explique moi déjà au contraire moi c'est un jeu que je prends c'est comme un jeu mais tous les Hitman en fait tous les Hitman depuis 2016 le reboot donc c'est des jeux doudous pour moi c'est des jeux dans lesquels je suis ravie de revenir parce que j'ai toujours quelque chose à y découvrir toujours quelque chose à y faire et en même temps le sentiment d'être chez moi vraiment et en fait j'avais besoin de me laver les yeux après avoir testé un jeu après avoir testé Call of Duty Vanguard voilà et en fait j'ai un peu ce truc là parfois où tu sais quand je fais un truc qui me paraît un petit peu sale j'ai besoin de me laver après et j'avoue qu'Hitman en fait non mais tu vois ce que je veux dire bah oui ouais même d'une manière générale ouais et bref Hitman 3 en particulier en fait j'ai eu moins le temps de l'arrêter j'ai eu moins le temps de le poncer j'ai jamais avalé ma flotte ah j'ai fait atroce je me disais je devais devenir rouge mais bref excuse moi non y'a pas de soucis mais en fait en gros Hitman 1 et 2 je les ai énormément poncés le premier en fait je l'ai pas affiné à 100% mais presque quoi vraiment et le 3 en fait c'est celui que j'ai le moins exploré et j'y prends énormément de plaisir en plus à découvrir des niveaux que j'avais pas fait parce qu'en plus t'as une compilation de niveaux que j'avais jamais fait comme les Maldives la banque etc et c'est trop trop bien vraiment j'adore y retourner quoi j'adore y retourner même si effectivement je trouvais que le 3 était très très légèrement en dessous en fait du 1 et du 2 dans le sens où il y avait pas et Isola en avait très bien parlé aussi dans son test y'a pas ce niveau apothéose que t'attends un peu sur la fin le dernier niveau est un peu décevant mais une fois que t'as essuyé cette déception c'est pas un soucis quoi je trouve que le premier niveau à Dubaï est assez exceptionnel je prends toujours plaisir en fait à revenir dans le manoir de Dartmoor ouais j'aime beaucoup et je pense que en fait c'est un jeu que je continuerais de relancer le 1, le 2 ou le 3 tous les ans juste comme ça d'accord alors y'a quand même un truc que tu viens de dire et qui m'a fait sourire parce que je me souviens qu'un jour t'as pris la BD de Kouli et t'as fait putain les Kouli ils me dessinent comme une taré qui assassine les gens et là tu débarques sur le plateau et l'air d'Orient tu me dis ouais moi mon jeu doudou c'est Hitman on est dans des jantes des cordes à piano c'est vrai mais parfois on les empoisonne y'a quand même un côté créatif et moi c'est surtout ce côté créatif qui me parle c'est plus la beauté du meurtre en fait la création l'exécution d'un plan parfait tu sais que j'adore l'organisation je te reconnais bien je te reconnais bien bon Oni écoute sans surprise t'es fort de The Horizon 5 comme ton jeu du moment et je crois que sans surprise ils auront s'y mérité pour le coup je l'ai attendu quand même parce que faut savoir que j'ai joué sur le Game Pass petite parenthèse quand même si vraiment vous n'avez pas un gros budget jeux vidéo vous voulez quand même tester les nouveaux trucs prenez-vous un Game Pass pour 10 balles par mois c'est hallucinant ce qu'on arrive à retrouver il y a le dernier Jeff Empire tous les jeux Microsoft qui sont donc forts a forcément mais c'est assez hallucinant ce qu'on y retrouve plein de jeux qui qu'on s'attendait pas à trouver forcément là qui y sont bref et donc du coup je joue sur le Game Pass et il y avait un petit timer quand tu cliquais dessus en disant ce jeu sera disponible dans 8 jours dans 7 jours et j'attendais je lui dis c'est cool et quand il est sorti j'ai quasi fait nuit blanche sur le jeu avec mes potes c'est un régal comme à chaque fois en plus ils ont un sens de la mise en scène ou la scène d'intro en fait il faut savoir que dans le jeu tu as 4 biomes on va dire principaux donc les courses sur terre les courses sur route etc et au début c'est une espèce de tuto où il te fait essayer tous les types de courses possibles en passant d'une bagnole à l'autre et c'est mis en scène quasiment en plan 50 tu roules et c'est super bien fait et tu es dans l'ambiance directe etc et c'est assez cool et moi c'est vraiment ce que je kiffe dans le jeu c'est un jeu connecté en permanence donc du coup tu as toujours ta liste d'amis quelque part qui traîne et donc tu peux te connecter voir que tes potes sont là tu peux créer ce qu'on appelle un convoi donc tu les rejoins sur leur map tu joues avec eux ils lancent une course tu peux jouer en coop avec eux ou chacun pour soi avec d'autres joueurs humains etc c'est assez bien foutu et ouais c'est ce que j'adore vraiment c'est qu'on a quand même des vies qui peuvent être parfois assez prises tu peux te connecter pour une demi-heure dire voilà je joue je fais deux courses avec mes potes puis je vais me coucher c'est bien tu auras été arrosé de voiture de récompense tu auras eu plein de trucs gratos et c'est super cool ou c'est en général ce qui m'arrive tu te dis bon je vais faire une petite partie d'une heure et puis je vais me coucher puis tu as une nouvelle voiture tu dis bon je vais la tester quand même ça prend 5 minutes donc tu la testes là tu trouves une course tu dis ah putain j'avais pas vu mais je vais la faire c'est rigolo donc tu la fais tu gagnes une autre bagnole tu te dis ah bah attends je vais l'essayer ça prend 30 secondes et puis 3 heures après c'est encore là c'est ce fameux jeu on va en faire une Jeep un tour de plus et puis au final le tour de plus mais tu prends tellement de plaisir à chaque fois que tu regrettes même pas d'avoir passé 2 heures de plus dessus alors que t'avais pas prévu c'est génial mais il y a aussi un truc moi qui encore une fois parce que je passe au contrôle dans le sens où le jeu il faut pas marcher il va y arriver un jour mais moi ce qui m'a donné envie pour l'instant d'y jouer c'est que le jeu putain il est ensoleillé il est coloré quoi oui c'est vrai que ça c'est un sujet qui te tient à cœur je me souviens que Agbou un jour alors Dieu sait qu'Agbou dit des conneries mais un jour il a écrit un article je suis parti le voir j'ai dit putain mec t'as mis littéralement les mots sur un truc sur une envie profonde que j'ai dans le jeu vidéo en fait un jour il a écrit un article où il disait j'en ai ras le bol de ces jeux où il fait moche et dégueulasse putain donnez-moi du soleil donnez-moi du rêve et c'est exactement ça et c'est pour ça que toi genre Skyrim par exemple que j'adore j'y vais par petite dose parce que j'ai joué au bout de deux heures je fais putain il pleut tout le temps les rochers il fait gris il fait froid il pleut j'en ai plein le cul là j'ouvre ça t'as des t'as des t'as une mer turquoise devant toi t'as une plage de sable putain ça donne envie t'as des feux d'artifice voilà ça c'est un truc qui donne envie et puis c'est super il se fait passer dans des marais t'as des zones un peu marécageuses etc et le jeu tu fais bien des bonnes lignes droites où tu roules bien à fond dans la flotte et puis ça arrose la caméra c'est magnifique c'est vraiment je m'en lasse pas bon et bien ensuite on va enchaîner avec monsieur Malouer monsieur Malouer Great Ace Atronay Chronique c'est tout récent ça je crois c'est pas très vieux ça date de cet été ouais enfin sur Switch européenne ça date de cet été il faut juste que je disais un truc c'est que j'ai un peu triché c'est pas le jeu auquel je joue le plus en ce moment le jeu auquel je joue le plus en ce moment j'avais un peu honte de le mettre en fait je suis en train de me remettre à Animal Crossing mais j'aime bien parce que t'as tellement honte que tu le dis quand même quoi oui non parce que vous vous étonnez pas si dans quelques semaines vous avez un article sur Animal Crossing il y a eu une grosse mise à jour aussi sur Animal Crossing non ? oui mais de toute façon j'y jouais pas donc de toute façon mais bon bref alors donc du coup ton choix pourquoi ce choix et qu'est-ce qui voilà et bien tout simplement parce que c'est un Phoenix Wright et que bah il y a pas assez de Phoenix Wright enfin à chaque fois qu'il y en a un c'est trop bien donc celui-ci comme tous les autres est trop bien alors le si vous connaissez pas Phoenix Wright c'est des visual novels avec des enquêtes bon on joue un avocat mais c'est surtout le but c'est surtout de profiter d'un petit polar dans lequel on va essayer de résoudre l'énigme c'est ultra bien écrit c'est très très drôle c'est ouais c'est à peu près parfait dans ce que ça veut faire et là le le twist de cet épisode c'est que c'est un épisode c'est même pas une préquelle à ce niveau là ça se passe normalement Phoenix Wright c'est contemporain là ça se passe au 19ème siècle en Angleterre donc on joue un ancêtre de Phoenix Wright et ça sert à introduire plein de mécaniques mais surtout à faire des petites histoires à Londres au 19ème siècle et comme d'habitude comme tous les Phoenix Wright c'est un délice absolu alors le seul problème c'est que c'est en anglais uniquement en anglais mais si vous avez pas de problème avec l'anglais si vous avez ça va traduire en français quand même non c'est souvent que les Phoenix Wright ne sont pas traduits je ne sais pas pourquoi on galère donc si jamais vous n'avez pas de problème avec l'anglais bah faites-le et si vous avez un problème avec l'anglais pas de soucis il y a la trilogie Phoenix Wright qui est sortie aussi sur Switch cet été et que vous pouvez faire en français donc jetez-vous sur la trilogie Phoenix Wright si vous ne les avez pas faits si vous les avez faits profitez de The Great Lace vous pouvez nous rappeler vite fait en quelques mots en quoi ça consiste les procès parce que finalement on voit qu'il y a une espèce d'aventure textuelle on essaie un peu de comprendre ce qui se passe mais il y a ces moments clés de procès en fait qu'est-ce qu'on fait dans ce moment-là dans ces moments-là en fait on va te dérouler t'as des témoins qui vont donner leur version des faits mais en fait leur version des faits bah quasiment tout le temps il y a une contradiction avec toi les pièces que t'as dans le dossier il va falloir essayer de trouver quelles sont les contradictions et bon c'est hyper bien écrit c'est hyper bien fait pour que ce soit pas si évident que ça pour trouver la contradiction à chaque fois dans le témoignage briser le témoignage ce qui permet d'aller un petit peu plus loin et comme ça parce que ça serait tout le temps une histoire où ton client il était dans une pièce fermée à clé avec la personne qui a été assassinée on l'a retrouvée avec le pistolet à la main et on l'a vue tirée à la télé en direct il y avait 6 millions de personnes qui le regardaient c'est toujours un truc comme ça le truc impossible à défendre et évidemment à chaque fois tu vas objection par petit bout petit bout tu vas démêler le truc pour montrer que c'est un immense complot etc ok ça a l'impression c'est trop bien j'ai trop envie de jouer et toi sur quoi tu joues merci de nous demander et bah moi je veux Gloomhaven en ce moment et donc je l'ai testé et je pensais vraiment que j'allais le dégager une fois que j'aurais fini mon test et en fait non j'y reviens avec la bande de copains avec qui on s'était mis sur le jeu le temps du test parce que parce que putain c'est Gloomhaven donc Gloomhaven pour ceux qui savent pas c'est un jeu de plateau à la base qui a à la fois une qualité un grand défaut c'est que sa qualité c'est que c'est un jeu qui est très carré qui est très agréable etc son putain de grand défaut c'est que c'est un jeu c'est une espèce de de legacy en fait donc c'est un jeu où on va progresser dans le scénario et tout le bastring mais le problème c'est qu'il est extrêmement long et donc on se dit en gros on est parti pour un an de jeu et quand c'est un jeu de plateau il faut les trouver les soirées etc c'est jamais simple là on peut jouer à Gloomhaven dans le confort du logis en se disant tiens ce soir j'ai 20 minutes on se fait un petit donjon on avance un peu dans le scénario allez zou c'est parti et voilà rien que pour ça le jeu pour moi il en vaut la peine après ce qui est un peu dommage là où ils sont un peu chiés c'est au niveau de l'interface on sent que le studio c'est pas c'est pas tout à fait ça c'est très confus c'est beaucoup de clics inutiles c'est des informations qui sont placées un peu à la vague comme je te pousse on sent que ça donne un peu l'impression qu'ils ont développé le jeu ils ont fait une interface en mode placeholder en se disant bon bah on va essayer de placer un peu les trucs et puis on verra ensuite et en fait ils se sont sans doute habitués à la interface placeholder ils l'ont pratiquement pas corrigé et on se retrouve aujourd'hui avec ça et bon c'est un peu et je vois que voilà j'ai à peu près 25 heures sur le jeu et je commets encore qui est vraiment chiante par moments mais bon sinon sorti de ça comme je vous dis c'est un jeu qui est extrêmement intéressant en fait quand on le voit on a l'impression que c'est une espèce de dungeon crawler classique un peu vous savez la hero quest ce genre de truc c'est à dire je me balade dans le donjon je jette des déj pour taper sur des monstres et puis basta quoi en fait c'est plus compliqué que ça c'est à dire que c'est un jeu dans lequel finalement c'est une sorte de dungeon crawler un peu puzzle c'est à dire que vos personnages ont tous un deck de en gros 10 cartes et au fil de l'avancée dans le donjon ces cartes vont s'épuiser et quand vous avez plus de cartes pour un personnage il est totalement épuisé il sort du donjon on peut plus compter sur lui et donc l'objectif c'est de se dire genre j'ai une mission c'est d'aller tuer le boss ou d'ouvrir la porte de ceci, de ceci, de cela n'importe quoi il faut que j'atteigne cet objectif avant que tous les decks de tous mes personnages soient épuisés donc du coup il y a une petite mécanique de puzzle où on est constamment en train de trancher parce que en fait chaque carte est divisée en deux parties vous avez une partie pour des attaques une partie pour des déplacements et vous êtes obligé de jouer deux cartes par tour donc du coup on joue une carte sur laquelle on va dire je joue le haut de la carte pour déclencher l'attaque et celle-ci joue le bas qui est donc un déplacement genre des places de 6 cases ou des trucs comme ça et donc ce qui fait que du coup forcément au fur et à mesure il y a des séquences dans le jeu qui vont faire qu'on va détruire des cartes ou les envoyer à la défausse après les avoir jouées on va les mettre de côté pour de bon et ce qui fait que petit à petit les persos vont s'épuiser et donc automatiquement puisque les déplacements nous font jouer des cartes puisque les attaques nous font jouer des cartes puisque le fait même de ramasser des coffres des trucs comme ça ça peut être aussi assujettir des cartes bah automatiquement on est constamment en train de trancher de se dire est-ce que j'ai le temps de faire un crochet d'aller ramasser un peu d'or avant de continuer d'aller me bastonner avec le monstre ou est-ce que je dois abandonner et tracer dardard pour voilà donc vraiment c'est super sympa avec tout un système on a toute une campagne qui va avancer en filigrane avec des découvertes avec des rencontres on va nous dire bah tiens là genre il y a un marchand qui est embourbé qu'est-ce qu'on fait on l'aide ou pas et comme le jeu en fait est plutôt bien fait c'est-à-dire que les bonnes actions n'attirent pas toujours des bonnes récompenses et parfois c'est plutôt le fait de se comporter comme un enfoiré qui finalement apporte des avantages bah genre ton marchand par exemple qui est embourbé dans la boue tu vois ok je vais l'être sympa je vais l'aider ah ouais on te dit bah ok en fait il y a eu une embuscade pendant que vous l'aidiez vous êtes un peu blessé vous commencez avec des points de vie en main pour le prochain donjon merde alors que ça se trouve on serait barré et puis ils auraient dit bon bah en fait il se passe rien vous entendrez le marchand qui hurle au loin parce qu'il se fait attaquer et vous décidez de tracer quand même et fin de l'histoire donc voilà vraiment très 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 bon jeu de plateau ça se joue sale ou pas ? ça peut se jouer seul mais le jeu devient très intéressant quand on joue à 3 ou 4 parce que c'est un jeu vraiment qui fait la part belle à la coopération et au fait de discuter avec les autres joueurs pour établir des stratégies et tout mais il est tout à fait jouable en solo voilà donc voilà c'est mon petit bonbon du moment et puis bah ça durera le temps que ça durera et puis voilà quoi voilà bon bah écoutez je pense que ça va être l'heure d'aller faire un gros dodo parce qu'on a encore bien débordé comme ça c'est atroce on vise une heure et demie on fait deux heures et demi je crois en plus on a fait sauter des sujets ah là là encore une fois merci bah merci déjà à vous tous d'avoir été ici ce soir en accompagné ça a été extrêmement plaisant merci une nouvelle fois au nouveau modérateur qui prête main forte à Oli et Talak à savoir Moustéri Blobmaray Vomi Moeva et Rotoclap vraiment vous faites gros bisous c'est super sympa à vous de venir nous aider merci à vous tous d'être présents une fois de plus dans le chat avec votre bonne humeur vos questions vos réflexions et surtout d'accepter le fait qu'on est un peu idiot malgré tout je vous rappelle que Canard PC c'est avant tout un site à bien magazine donc si vous voulez retrouver notre plume pour des tests des chroniques ou peu importe canardpc.com ou le magazine ça fait pas de mal ce petit pull il est en vente je sais pas combien et il tient chaud c'est un enfer donc si vous voulez un truc vraiment qui tient ultra chaud parce que vous allez faire un trek dans le nord ou je sais pas quoi allez-y parce que moi je suis en train de crever à l'intérieur je pense que c'est la dernière fois que je le mets quoi dire d'autre je vous rappelle qu'on a un discord un twitter un forum que cette émission sera diffusée en podcast très prochainement et sera bien sûr rediffusée sur nos chaînes youtube toutes les informations sont toujours disponibles sur notre site web sur twitter etc reste enfin le mot de la fin Hélène Ripley le mot de la fin salut on fait un raid chez qui ? on fait un raid chez copains du web et bien un raid chez copains du web et bien comme d'habitude bienveillance n'oubliez pas vous représentez un petit peu Canard PC donc soyez gentil soyez aimable soyez cool avec copains du web faites lui des gros bisous de notre part Hélène Ripley du coup mot de la fin ? bah croûte mais je vais t'expliquer pourquoi parce que copains du web il fait des vidéos assez chouettes il y a une vidéo qu'il a fait que j'adore où il joue avec son père à Animal Crossing et voilà ah oui donc le rapport c'est que son père se fait appeler Croutelle d'où le croûte ok et bien écoutez vous ferez des gros bisous de notre part à copains du web et puis croûte à tous croûte croûte à tous croûte et puis de notre part Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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